Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Julia s'est décidée très tôt. Les filles sont soit belles, soit intelligentes. La jeune fille savait très bien qu'elle pouvait choisir. Et elle a choisi d'être intelligente. L'exemple de sa sœur aînée Hélène était devant ses yeux. Tout le monde autour d'elle admire sa beauté. Ses cheveux étaient d'un blond clair, soyeux et propre, ses yeux d'un verre de sirène. Une silhouette que l'on qualifie de mannequin. Dès son plus jeune âge, Hélène ne s'intéresse qu'à son apparence. Elle lisait beaucoup, mais c'était des magazines de mode avec des conseils sur le maquillage, les régimes, etc. Et les copines de Valan étaient exactement les mêmes. Julia les trouvait jolies, frivoles, idiotes. La mère, qui vivait seule avec ses deux filles, fondait de grands espoirs sur l'aîné. « Si tu épouses Hélène, nous vivrons heureux pour toujours. » Julia est alors encore une très jeune fille, étudiée en quatrième ou cinquième année. La jeune fille est franchement perplexe. Comment peut-on faire porter à quelqu'un d'autre la responsabilité de son bonheur et de son bien-être ? La mère, qui avait elle-même été brûlée, n'avait-elle pas tiré les bonnes conclusions ? Un jour, Julia a posé directement la question à sa mère. « Tu as épousé ton père pour son argent aussi. » Et il nous a quittés, il est parti avec une femme plus jeune et plus belle, et il n'a rien laissé à toi ni aux enfants, parce qu'elle avait un bon appétit. « Et maintenant, tu apprends la même chose à la bande, pour qu'elle soit la même. » Splash, maman a hoché la tête. Hélène est très différente de nous. D'abord, elle est jeune et ensuite, elle est beaucoup plus jolie que moi. Et elle m'a moi. C'est moi qui ai dû me rendre compte de tout par moi-même. Et je vais te donner des conseils et tout apprendre. Ce sera bon pour toi aussi, si tu m'écoutes. » Julia se contenta de soupirer lourdement. Sa mère était belle, gentille, mais trop frivole. Sa mère et Hélène vivaient toutes deux avec des lunettes roses sur les yeux. Elles rêvaient toutes. D'une belle vie. Elles pensaient que l'apparence était le facteur déterminant de la réussite d'une femme. Mais c'est tout. Julia se distinguait de ses pères par son caractère, toujours pragmatique, responsable et prévoyant. Et elle a bien compris que pour obtenir quelque chose dans cette vie, il faut travailler dur. Et les options que sa mère et sa sœur aînée avaient en tête, les riches sommes bienfaiteurs, étaient toutes peu fiables, fragiles, illusoires. Hélène disait en plaisantant que sa petite sœur était une intello. Sa mère essayait toujours de refaire Julia, d'imposer son point de vue à sa fille. Le parent le plus intéressant croit sincèrement qu'il veut du bien à son enfant. « Je m'inquiète pour ton avenir. » « Eh bien, comment peux-tu ne pas comprendre, tu es belle, on s'est bien entendu. Tu as le meilleur de moi et de ton père. Quand tu auras fini l'école, nous te trouverons un fiancé riche. Ne sois pas comme ça. Les hommes aiment les femmes gays et souriantes. Non, merci. Après l'école, j'irai étudier l'économie ? » Julia a répondu. « Alors, tu sais ce qu'est la compétition ? » C'est toujours à ce moment-là qu'Hélène commence à se disputer. Soit il faut avoir cet yeux dans la tête, soit il faut faire une bonne affaire. « Oui, soupire maman. Nous n'avons pas les moyens de nous payer une formation commerciale. Et on ne peut pas y entrer gratuitement. » Mais Julia, essayant de ne pas écouter les arguments de sa sœur et de sa mère, s'efforça d'atteindre son but. Jour et nuit, elle s'est penchée sur des manuels, à chercher des cours supplémentaires sur Internet, la plupart du temps gratuitement, car sa mère, qui travaillait comme caissière au supermarché local, n'avait pas d'argent pour l'éducation de ses filles, et son père ne participait presque pas à la vie de ses enfants, puisqu'il avait une nouvelle famille. Non, il transférait encore quelques sous, mais tout se limitait à cela. Pas de communication, pas de soutien ni d'aide dans les situations difficiles. Julia savait depuis l'enfance qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Au fond d'elle-même, la jeune fille souhaitait au moins une fois rencontrer son deuxième parent et lui parler. Il lui semblait que c'était peut-être en lui que ce. Trouvait le caractère qu'elle recherchait, car la mère et Hélène Julia ne se ressemblaient pas du tout. Mais il ne cherchait pas à rencontrer ses filles. Et Julia ? Elle ne voulait pas s'imposer. Et c'était effrayant d'affronter l'indifférence, pire encore, la version d'un autochtone. Son père était un homme d'affaires qui possédait une chaîne de magasins. Il semblait gagner beaucoup d'argent. Mais tous ses biens ont été prudemment légués à sa nouvelle épouse, de sorte que son ex-femme et ses enfants ne puissent prétendre à rien. C'était moche, mesquin, voire méchant. En théorie, Julia aurait dû en vouloir à son père autant qu'à sa mère, tout comme Hélène. Mais Julia avait un rêve. Étudier l'économie, créer sa propre entreprise, un jour, rencontrer son père sur une affaire. Un projet commun, un contrat lucratif. Quelque chose comme ça. Qu'il voit ce que sa fille a accompli toute seule, sans son aide. Et alors, peut-être qu'il pourrait parler sur un pied d'égalité. Et Julia a atteint son but, elle est entrée à la faculté d'économie, où elle était si enthousiaste. Qu'elle ne fut pas sa joie lorsqu'elle s'est vue sur la liste des inscrits. Elle a crié devant l'écran de l'ordinateur, a sauté de bonheur au plafond. Elle est devenue folle. Hélène est entrée dans la pièce avec le petit Larry dans les bras. Elle était récemment devenue mère et avait donné naissance à un fils d'un homme riche. Il payait une pension alimentaire, mais ne voulait pas communiquer avec sa mère et Larry lui-même. Inutile de dire que ces pensions alimentaires ne représentaient que quelques centimes. Schéma standard des revenus gris, la plupart des revenus sont cachés. Hélène était comme sa mère. Même dans une version encore pire. Mais elle n'allait pas baisser les bras et continuait à rêver d'un prince qui, tôt ou tard, résoudrait certainement tous ses problèmes financiers. Sa mère soutenait sa fille aînée en toutes choses et adorait son petit-fils. Cela n'a rien d'étonnant. Julia s'occupait volontiers du bébé lorsqu'elle en avait le temps. Mais la jeune fille ne comprenait pas comment il était possible de ne pas tirer de conclusion de ce qui s'était passé. N'était-ce pas clair ? Le plan n'est pas très bon et échoue souvent. Il est temps de choisir une autre option. Mais non, Hélène traînait toujours sur les sites de rencontres, à la recherche d'eux. Plus grosse proie. Je suis montée, Julia a expliqué son comportement étrange à sa sœur. « Waouh ! Cool ! Quoi ? Tu pars en ville loin de nous maintenant ? Tu pars étudier ? » Julia et sa famille vivaient aussi en ville, mais dans un tout petit quartier, éloigné du centre régional. Des maisons grises à trois étages, des rues entières de vieilles baraques en bois, un immense secteur privé. C'est là que se trouve l'université de Julia, et tout le monde l'appelle ainsi. Sa mère, elle aussi, était heureuse d'apprendre l'inscription de sa fille cadette. Elle n'avait jamais espéré une telle chose. Elle s'est dit que la petite, pour se faire valoir, et quand elle se rendra compte que rien n'a marché, elle ira sur les traces de ses parents au supermarché, à la caisse. Bien y réfléchira, enfin, aux propos de parents plus expérimentés. Elle se rend compte qu'il faut chercher un homme riche et fiable. Et voici comment cela s'est passé. Elle a réussi. Bravo, ma fille, dit maman en serrant junior dans ses bras. Je t'aiderai du mieux que je pourrai. Je suis désolée, je ne peux pas t'envoyer beaucoup d'argent, mais au moins un peu pour la nourriture, le logement, la vie. Encore une fois, il faut que tu t'habilles bien. Dans une grande ville, tu auras plus de chances de rencontrer un homme bien. Maman, tu as encore souri à Julia. Elle était touchée par le fait que sa mère la soutenait et la comprenait. Et qu'elle lui proposait même de l'aider. Julia le savait. Ce n'est pas facile pour une mère d'avoir cet argent, mais elle est prête à aider sa fille pendant qu'elle est encore étudiante. Et cela n'a pas de prix. Julia a eu une nouvelle vie. Elle a obtenu une chambre dans le dortoir des étudiants, mais pas une chambre séparée. Elle a dû partager sa chambre avec deux autres filles. Mais les colocataires se sont avérés très gentilles. Elles étudiaient toutes deux à l'Institut pédagogique. Toutes deux, comme Julia elle-même, étaient concentrées sur leurs études et leur travail. En général, les filles avaient beaucoup de choses en commun. Julia s'est même liée d'amitié avec l'une de ses voisines, Valia. Elles ont maintenu leurs relations même après avoir obtenu leur diplôme dans chacune des universités et déménagé dans des appartements loués. Julia M. Essay Études, elle était convaincue dès la première année qu'elle avait choisi la bonne voie. Elle trouvait l'économie facile, les cours semblaient intéressants. De plus, les devoirs et les examens étaient incroyablement faciles. Julia a même commencé à gagner de l'argent. Il s'est avéré que les gens sont prêts à payer beaucoup d'argent pour des essais et des projets. C'est beaucoup par rapport aux critères de Julia, bien sûr. La jeune fille a dû travailler à temps partiel et étudier beaucoup. Elle n'a pas de temps à consacrer aux soirées étudiantes, aux clubs et autres divertissements de ce genre. Parfois, bien sûr, elle a envie de sortir et de s'amuser. Mais la jeune fille se rend compte que chaque minute compte et que son temps est trop précieux. En outre, elle n'avait pas d'argent. Sa mère essaie de réapprovisionner la carte de sa fille avec une petite somme chaque mois. Julia savait qu'il s'agissait d'une part importante du salaire de ses parents et lui en était très reconnaissante. Ce n'était pas assez, très peu. Mais c'est l'aide de sa mère qui permet à Julia de rester à flot. Surtout après la troisième année, quand soudain quelque chose a changé dans la clinique universitaire et que les étudiants ont été obligés de payer pour le dortoir. Auparavant, on pouvait y vivre gratuitement. Julia économise de l'argent sur tout, littéralement. Mais elle n'avait pas le temps. Elle savait qu'elle allait atteindre son but, ce qui signifiait que tôt ou tard, tout irait bien. Tout se passera comme elle l'avait rêvé. Mais la veille du nouvel an, un événement a poussé Julia à reconsidérer ses projets et à bouleverser sa vie. L'événement s'est produit au moment où, avant le nouvel an, les étudiants essaient de passer tous les crédits à temps pour commencer la session d'hiver après les vacances sans avoir de dette. Julia était en train de préparer un cours d'histoire économique lorsqu'elle a reçu un appel de sa sœur. La photo d'Hélène s'est affichée à l'écran. La jeune fille souriait à pleines dents et avait l'air d'une star. Julia a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas Hélène ne l'appelait pas à la troisième heure de la nuit. C'est elle. Julia est réveillée, elle étudie pour ses examens. Et sa sœur devrait être en train de faire son septième rêve. Maman a des ennuis. La voix d'Hélène résonne dans le téléphone. On dirait qu'elle était au bord de l'hystérie. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Julia sentit ses membres rajeunir et son estomac se vida. Pour une raison inconnue. L'angoisse lui a glacé le cœur et un bus l'a frappé d'une main rouillée. Et quand elle était vivante ? Mais il était impossible d'obtenir des réponses intelligibles de la part de l'Italien. Elle s'englottait déjà dans le tube, ne lâchant que quelques phrases insignifiantes. Il s'agissait surtout de gémissements sur le fait qu'elle avait peur et qu'elle allait mal maintenant. Comme si le malheur était arrivé dans la soirée, mais qu'elle n'en avait été informée que maintenant, il y a quelques minutes à peine. Elle a immédiatement appelé sa sœur. Bien sûr, il n'était pas question de crédit et d'examen à ce moment-là. Le matin, Julia a pris le premier vol pour rentrer chez elle. Elle était presque la seule passagère à la gare routière à une heure aussi matinale. Julia trouva sa sœur dans un état lamentable, les cheveux hérissés, le visage gonflé de larmes. Elle tenait dans ses bras sa plus jeune fille, une très jeune molly. Hélène était déjà mère de nombreux enfants. Son fils est né Larry, puis deux filles, Christina et Molly. Aucun des pères n'était impliqué dans l'éducation des enfants. Les princes, les fils de parents riches refusaient d'élever une progéniture et se baignaient dans les sous avec les éléments. Avec Hélène, ils s'amusaient, sans rien de sérieux. Et celle-là continuait à marcher sur le même râteau pour tomber enceinte dans l'espoir de trouver une famille heureuse et forte. S'il lui arrive quelque chose, comment vais-je me retrouver seule avec eux ? Hélène regarda Julia avec des yeux confus, comme si elle s'attendait à ce qu'elle lui offre une porte de sortie. Mais Julia, elle était prête à ce moment-là à frapper sa sœur à l'insu de sa mère, et elle ne pense qu'à elle. Comment cela s'est passé ? Ils avaient une fête d'entreprise, et Hélène porte sa fille à la machine. Ivre, je suppose. On m'a dit que maman traversait la route au mauvais endroit. Elle a sauté devant le bus. Le chauffeur n'a rien pu faire. Il est lui-même en état de choc. Il est aussi à l'hôpital en ce moment. Il a eu une crise cardiaque sur place. Au revoir. Le temps qu'on arrive. J'ai reçu un appel tard hier soir, et je t'ai appelée tout de suite. Alors maman est vivante ? Julia a vérifié. C'était la chose la plus importante pour elle. Dans quel hôpital est-elle ? Celui de Morozov. Julia est sortie de la maison et a appelé un taxi. Elle doit s'y rendre le plus rapidement possible. Elle doit réaliser qu'elle est avec un être cher. À l'hôpital, Julia apprend la terrible nouvelle. Maman n'est plus là. Elle vient de décéder. Au moment où Julia se précipite à la clinique, tout se passe dans l'unité de soins intensifs. Le médecin a alors déclaré qu'il n'y avait aucune chance de s'en sortir, les blessures étant trop graves. De toute façon, Julia n'aurait pas pu dire au revoir à sa mère. Elle était dans le coma. Et pourtant, la jeune fille se reprochait sa lenteur de ne pas avoir pris sa mère par la main, alors qu'elle ne l'était pas encore. Julia était en train de signer des papiers lorsqu'elle reçut un appel d'Hélène. Elle avait été informée par un membre de l'équipe soignante et la sœur aînée était maintenant dans un état de quasi-panique. La période avait été difficile. Organiser les funérailles, essayer de faire venir la sœur qui était censée s'occuper de ses bébés quoi qu'il arrive et la prise de conscience progressive du fait terrible que la personne la plus proche et la plus chère au monde n'était plus là. Non, c'est tout. C'est tout. Le père ne s'est pas présenté à l'enterrement, bien qu'il n'ait pas pu ignorer ce qui s'était passé. Cet homme n'a même pas appelé ses filles, n'a pas essayé de comprendre si elles avaient besoin de son aide. Il a probablement pensé qu'elles étaient adultes. Elles avaient toutes deux plus de 18 ans. Légalement, le père n'était donc plus leur débiteur. Il a payé une pension alimentaire jusqu'à la majorité de ses filles. Et il n'y avait plus rien à attendre. C'est alors que Julia a compris qu'elle ne rencontrerait pas cet homme et qu'elle ne communiquerait pas avec lui, même lorsqu'elle aurait atteint les sommets de sa carrière. Il n'avait pas besoin de Lanka et de Mama, et elle n'avait pas besoin de lui non plus. Pas de ressentiment ? Non. C'est juste que Julia a soudain réalisé que son père est un parfait inconnu pour elle. Il se ressemble peut-être par certains côtés, mais c'est un étranger, juste un étranger. Et cela veut tout dire. Hélène, elle, est une étrangère. Et elle a besoin de soutien. Hélène a pleuré sans arrêt pendant des jours. Julia ne l'a pas arrêtée. Laissez-la pleurer. Cela lui faciliterait la tâche. Pendant que sa sœur faisait son deuil, Julia l'a aidée à s'occuper de ses neveux. Les petits la faisaient sourire, même dans une situation aussi terrible. Il était impossible de regarder avec indifférence leur jeu d'amusants, d'écouter leur babillage mignon. Les neveux, comme rien d'autre, ont montré à Julia que la vie continue. Julia n'a pas pu rester longtemps avec sa sœur. Session d'hiver. Hélène s'était déjà un peu remise et avait même recommencé à surveiller les sites de rencontre. Maintenant, elle voulait encore plus avoir un adulte qui la soutienne à ses côtés. Sa mère n'était plus là. Malgré tout, Julia a passé la session avec mention. Cela signifiait une augmentation de sa bourse d'études. Mais cet argent ne suffit même pas à louer une chambre pour un mois. Le dortoir devient payant, car il faut manger, s'habiller, payer le transport. Julia essaie de combiner ses études et son travail à la cafétéria. Cela s'est avéré impossible, car elle a accumulé beaucoup de passes et de dettes. En conséquence, la jeune fille n'est même pas admise à la session suivante. L'expulsion se profile à l'horizon. Les enseignants ont pris en compte les mérites antérieurs de la jeune fille et se sont rapprochés d'elle. Mais elle échoue toujours. Le seul moyen de s'en sortir était de passer au département de correspondance. Seulement voilà, les places dans le budget étaient toutes prises. L'option commerciale a coûté une somme fabuleuse à Julia. Le recteur lui a offert une porte de sortie. Un jour, il a convoqué Julia et lui a proposé la seule solution qui, selon lui, convenait. « Je connais votre situation. Je ne la souhaiterais pas à un ennemi. » C'est ainsi qu'a commencé la conversation avec un homme qui a toujours fait penser à Carlson. Tout aussi bon enfant, complet et court. Étudiante, tu es diligente et prometteuse. Un tel homme veut t'aider. C'est pourquoi je clôturerai la séance pour toi, quoi qu'il arrive. Traçons les lignes du film. Et vous prenez un congé sabbatique d'un an. Je t'aiderai à trouver un emploi pour des raisons familiales. Tu collecteras de l'argent pour l'école. Tu y arriveras. Tu es un homme déterminé. Et quand tu t'arrêteras, je t'aiderai pour tous les détails. Qu'en penses-tu ? Julia a réfléchi. Elle ne veut pas interrompre ses études. D'un autre côté, quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à elle ? La session n'est pas passée, c'est sûr. Alors, c'est l'expulsion. Et où aller ? Rentrer chez elle, dans l'appartement de ses parents. Il y a donc déjà un nouveau prétendant qui vit là, un jeune homme plutôt sympathique, Stépan. Contrairement au précédent prétendant en aluminium, ce n'est pas un riche major. Il travaille sur un chantier, de l'aube au crépuscule, pour gagner de l'argent. Il semble aimer beaucoup Hélène et a accueilli tous ses enfants. Peut-être qu'ils auront une famille. Julia n'est pas du tout nécessaire en ce moment. Et elle ne veut pas vivre avec sa sœur. Non, Julia l'aime beaucoup. Elle est la seule personne au monde qui puisse être apparentée à elle. Mais Julia est habituée à la paix, à la solitude, à la liberté. Et il y a une famille avec beaucoup d'enfants. Ce n'est pas possible là-bas. Et, après tout, elle ne veut pas quitter Orekowski. C'est une grande ville, elle est belle, spacieuse, intéressante. Les perspectives de travail et d'études y sont plus nombreuses. L'habitat de type urbain, où Julia a passé son enfance, était associé à la rage et à un désir désespéré. Non, elle ne voulait pas du tout y retourner. Vous savez, je vais probablement profiter de votre offre, dit Julia en souriant au recteur. Quelle fille intelligente, demanda l'homme. Tu es bonne, tu vas réussir. N'oublie pas d'économiser pour tes études. N'oublie pas de revenir à l'université dans un an, nous t'attendrons. Un marché ? C'est un marché. Merci beaucoup pour cette offre. Le soir même, Julia s'est mise à la recherche d'un emploi. Elle avait un besoin urgent d'argent, juste pour survivre, pour acheter de la nourriture, pour payer un toit au-dessus de sa tête. La motivation la plus efficace qui soit. Il s'est avéré qu'il était tout simplement irréaliste de trouver quelque chose qui se rapproche de la profession souhaitée pour une fille avec un diplôme universitaire incomplet. Julia a été rejetée partout. Les employeurs ne prenaient même pas en considération les candidats sans diplôme. La jeune fille a compris qu'elle pouvait se montrer à l'autre tien, mais elle n'y est pas parvenue. Après quelques jours de recherches infructueuses, Julia a compris qu'il était temps de renoncer à son rêve de travailler comme économiste. ou plutôt de le reporter à des temps meilleurs. En attendant, il faut trouver quelque chose. Lorsque la barre a été un peu abaissée, les choses se sont améliorées. Julia a trouvé de nombreux postes vacants, serveuses, femmes de ménage, vendeurs. Mais les salaires sont maigres. Non, ce serait suffisant pour vivre, surtout si vous économisez. Mais Julia devait économiser pour une année d'études. Avec ces salaires, c'est impossible. Et pourtant, Julia avait besoin d'un travail. Elle a tout de suite choisi la voie d'une serveuse dans un bar du centre-ville. Les arguments en faveur de cet endroit sont suffisants. Tout d'abord, il y avait un supplément de salaire pour les services de nuit. Deuxièmement, les pourboires étaient très utiles, parfois même très généreux. Et troisièmement, ce dernier emploi donnait à Julia l'occasion de rédiger des devoirs et des examens sur commande. Un centime de plus dans la tirelire et les cerveaux ne chôment pas. Tous les atouts sont réunis. Le travail dans le bar a même plu à Julia. L'équipe est sympathique et amicale, les patrons sont loyaux. Le public est correct. C'était un bar rock dont les propriétaires se souciaient de la réputation. L'atmosphère y était contrôlée. Les éléments indésirables étaient mis à la porte par la sécurité et n'étaient plus jamais autorisés à entrer. Et encore et encore. Les musiciens des groupes locaux, les artistes et les invités de passage se réunissaient ici tous les soirs. En général, de la musique en direct. Et c'était magnifique. Julia écoutait avec plaisir les prestations des musiciens, chantait et dansait. Ce bar était le bienvenu. Aller au travail, c'était comme aller en vacances. Au bar, Julia a enfin compris le sens de cette expression populaire. Bien sûr, avec un salaire de serveuse, il y a beaucoup de choses urgentes à faire. Parallèlement, Julia cherchait un autre emploi, mieux rémunéré. Mais la jeune fille savait que même si elle devait démissionner, elle viendrait ici en visite, juste pour se retrouver dans cette atmosphère incroyablement chaleureuse. Le bar rock et les nouveaux amis ont aidé Julia à surmonter son chagrin. Bien sûr, la nostalgie de sa mère n'a pas disparu, mais la jeune fille a finalement pu revenir à la vie et croire qu'il y a encore beaucoup d'eux. Bonne chose à venir. C'est dans un bar rock que Julia a rencontré James. Un jour, l'animateur a présenté aux invités un nouveau groupe de rock, apparu il y a quelques mois à peine. James en était le bassiste. Mais pas seulement. C'est lui qui a eu l'idée de créer ce groupe. C'est lui qui a écrit les chansons et la musique. Modeste, toujours dans l'ombre, mais observant continuellement tous les comportements des membres du groupe, les réactions du public. James était l'homme fort de l'équipe. Même si, sur scène, la plupart des regards étaient tournés vers le chanteur, on le sentait. C'était perceptible dès le premier coup d'œil. Pour une raison que j'ignore, Julia l'a immédiatement distinguée et lui a tendu la main. Elle ne s'est pas reconnue. Julia s'est rendue compte qu'elle n'était pas en mesure de tomber amoureuse et d'avoir des liaisons. Elle était concentrée sur sa carrière, sur ses études, sur son rétablissement à l'université. Elle ne pouvait pas se laisser distraire par tout cela, elle ne pouvait pas se laisser distraire. Et pourtant, James n'étudiait pas et ne flirtait pas avec les serveuses, ne parlait à personne. Il était d'abord sérieux, concentré sur son travail. C'est peut-être ce qui a séduit la jeune fille. James lui ressemblait beaucoup. James a commencé à apparaître souvent dans le bar, parfois avec un groupe pour travailler, parfois juste en compagnie de copains pour se détendre. Bien sûr, ils ont rapidement appris à se connaître, mais ils se montraient toujours un peu distants, ne montraient pas de sympathie ouverte. Parfois, Julia attirait son attention. Mais James se détournait aussitôt pour parler à quelqu'un d'autre. Et Julia voulait qu'il fasse attention à elle, qu'il la complimente, qu'il lui donne des signes d'attention, comme le font souvent les visiteurs. Et Julia lui faisait savoir qu'elle s'intéressait à lui. Un jour, une fille se trouve en compagnie de James. Cette représentante de la belle moitié de l'humanité était déjà venue avec lui, mais ce n'était que des amis, des petites amies, d'autres membres du groupe. Cette fois-ci, il y avait clairement quelque chose entre James et nous. Il ne s'embrassait pas, ne se prenait pas dans les bras, rien de tout cela, mais ils échangeaient parfois des regards tendres et se souriaient très chaleureusement. Une fois, elle a posé sa tête sur son épaule et Jacques, décontracté, froid et même sévère, lui a caressé les cheveux d'un geste naturel et très doux, comme s'il s'agissait d'un chaton. Un sentiment très désagréable battait dans la poitrine de Julia, derrière le col. Elle le reconnut immédiatement, bien sûr. C'était la jalousie. Avec un scrupule surprenant, Julia commença à relever les défauts de sa rivale. Trop mince, pas jolie non plus. C'est un nez, des cheveux longs, un peu trop liquide. De toute façon, comment cette madame pourrait-elle être aussi bonne que Julia ? Pour la première fois de sa vie, Julia semble se sentir satisfaite de son apparence. La nature l'avait dotée, comme Hélène, d'une grande beauté. Julia avait entendu de nombreux compliments sur sa silhouette. Elle est grande, mince, avec de longues jambes. Ses amis lui conseillaient généralement de se présenter dans une agence de mannequins. Seulement, ce travail n'était pas du goût de Julia. En effet, elle ne savait pas comment se montrer, même dans un endroit aussi humiliant qu'elle le considérait. Et là, malgré des données extérieures aussi impressionnantes, la rivale Julia était un tel bas bleu. En général, il n'y avait rien d'exceptionnel dans la compagne de James, pas même un oeil à accrocher. Pourtant, il avait manifestement des sentiments très tendres pour elle. Sa présence le rendait heureux. Julia observait attentivement Jacques et voyait bien qu'il aimait sa compagne. C'était douloureux. Grâce à la fille. Donc, pour Jacques, Julia s'était décidée. Elle avait décidé de faire quelque chose qu'elle avait considéré comme inacceptable pour elle-même. Son service touchait à sa fin, mais comme d'habitude, elle est restée tard pour aider une amie serveuse à servir les tables un samedi soir. Il y avait beaucoup de clients. Julia a attendu le moment opportun. Elle avait même pris un petit verre au préalable pour se donner du courage, se sentir plus confiante et plus détendue. James s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. Quelqu'un l'a appelée. La musique était à fond dans le bar. Il était impossible de parler au téléphone dans une telle ambiance. Tout le monde est sorti, sous le porche du bar ou dans le fumoir. James choisit la rue. Julia le suivait comme une ombre, maintenant ou jamais. L'odieuse fille qui était assise à côté de Jacques depuis le début de la soirée est restée à table. Elle bavarde joyeusement avec ses copains. Bon. Voyez qu'ils se connaissaient tous depuis longtemps. Probablement une relation longue et sérieuse. Et pourtant, Julia essaiera de faire autrement. Sinon, elle regrettera plus tard de ne pas avoir essayé. Jacques sortit sous le porche. Il arpentait la place devant le bar, expliquant patiemment quelque chose à quelqu'un. Julia l'observe à travers la grande fenêtre de la porte. Jacques ne souriait pas, ne plaisantait pas voyait-il que la conversation était sérieuse ou désagréable. cela n'avait pas d'importance. Julia s'approcherait quand même de lui dès qu'elle le verrait. Jacques appuya sur Rissette et s'apprêta à retourner au bar, mais Julia sortit à sa rencontre. Heureusement, ils étaient seuls sous le porche à ce moment-là. Bonjour. Julia lui sourit. Jacques la regarde avec intérêt. On s'est dit bonjour et je crois que c'est déjà fait. Julia m'a fait un signe de tête. Il faut que je te parle. Jacques s'est immédiatement arrêté à l'écoute de la conversation. Toute son apparence montrait qu'il était prêt à écouter son interlocutrice. Il aurait pu la repousser, montrer de l'irritation ou du mécontentement. Mais Jacques la regarda de ses yeux sombres et intelligents et attendit. Je t'aime bien et je t'aime bien depuis longtemps. Julia décida d'aller droit au but. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu m'attires magnétiquement. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Je ne sais pas ce que je dois faire de tout cela. Julia baisse les yeux. Voilà, elle l'avait dit. Qu'est-ce qu'on fait après? James était probablement en train de trouver les mots pour l'appliquer aussi poliment que possible. C'était probablement le cas. Julia se sentit soudain insupportablement honteuse de son geste. Pourquoi lui avait-elle tendu la main? Comment pouvait-elle le regarder dans les yeux après tout cela? James vient souvent au bar. Et puis Julia a senti ses mains sur ses épaules. Un contact doux, comme si elle était un récipient incroyablement fragile. Julia. Le nom lui-même, tel qu'il s'est échappé des lèvres de Jacques, a sonné comme une belle musique pour la jeune fille. Julia, je ne pouvais même pas l'imaginer une telle chose. Jacques la regarda et sourit. Il souriait si rarement. Ses yeux. La jeune fille pouvait le voir clairement. Il brillait de bonheur. Sincère, authentique. Qu'est-ce qui se passe? Est-il heureux de sa confession? Au lieu de mots, James embrassa Julia. La jeune fille se sent étourdie par tout cela. Il l'étreignait. Plus précisément, il la tenait même, car les jambes de la jeune fille étaient littéralement sous le tableau embrassé. Puis il lui a caressé le dos et la tête, la doucement pressée contre lui. Moi aussi, je t'observe depuis longtemps et tu m'attires de la même manière. Alors, pourquoi? Je ne l'ai même pas remarqué une seule fois. Je pensais que tu t'en moquais. Je ne voulais pas t'embarrasser. Ce n'est pas le cas. De toute façon, je suis plus vieux. Plus vieille pour toi. Je pensais que tu étais attirée par d'autres gars, brutaux, qui réussissaient. Avec ton physique, tout est possible. Tu es belle. Tu es irréelle. Tu as même inspiré ma chanson. Tu n'as pas réalisé que je suis une princesse olympique? C'est à cause de toi? Non, Julia a avoué. C'est une très belle chanson. Je l'adore. Je n'avais même pas réalisé qu'elle venait de vous. Oh, oui. C'est vrai. Et cette fille qui est venue avec vous? Vous êtes ensemble? Oui, nous le sommes. James ne peut s'empêcher de glousser. Ensemble. Depuis que mes parents m'ont ramenée de l'hôpital avec un heure rose et m'ont dit que Svetka était ma sœur. C'est donc ta sœur? Julia ria gorge déployée. C'est bien ce que je pensais. C'est pourquoi j'ai décidé d'avoir cette conversation aujourd'hui. Sœur, sœur. James serra Julia contre lui et respira le parfum de ses cheveux. Je ne fais que passer en ville. Elle est mariée depuis longtemps et vit loin avec son mari. La fraternité de son frère Trublion lui manque. Julia et James ont commencé à sortir ensemble. Il s'avère qu'il a sympathisé avec la jolie serveuse pendant tout ce temps. Pourquoi n'a-t-il rien fait pour la séduire? J'allais le faire. Mais plus tard, quand il aura un peu plus d'argent. Il avait une attitude claire dans sa tête. Ma fille, je m'intéresse aux perdants. Jusqu'à présent, il y avait trop de choses à faire avec le groupe, l'organisation des spectacles, etc. Mais les gars commençaient déjà à gagner de l'argent avec leurs chansons. Les perspectives étaient bonnes. Et, curieusement, pour un musicien de rock, James était-il timide avec les filles? Non, il avait beaucoup d'amis avec lesquels on pouvait discuter, rire ensemble. Mais Julia lui inspirait un sentiment très particulier. James, habitué à se produire devant des centaines de personnes, en est resté quoi? Mais Julia a fait le premier pas, brisant ainsi tous les doutes de James. Et maintenant, ils sont ensemble. C'est James lui-même qui a proposé d'emménager ensemble. Ils ont choisi l'appartement de Julia. Emplacement pratique, coût adéquat, chambre confortable. C'est donc Jacques qui a emménagé avec elle. Mais il s'est immédiatement chargé du paiement du loyer et des petites réparations dont tout logement a besoin de temps en temps. Et il s'est avéré que James est un excellent cuisinier. Il n'a rien à envier à son habileté. James, comme il s'y est à une personne créative, a créé de véritables chefs d'œuvre. Que ce soit dans le studio d'enregistrement ou dans la cuisine. Il était doux, sensible et attentif, entièrement plongé dans son travail, mais n'oubliant pas sa bien-aimée. Il parlait beaucoup, se promenait souvent, discutait parfois ensemble de la prochaine chanson. Il arrivait que Julia suggère à son bien-aimé la phrase ou les mots nécessaires. Il saisissait volontiers l'idée et la jeune fille se sentait alors fière d'elle. Comment a-t-elle participé à la création d'un tube ? Julia s'est complètement abandonnée à ses sentiments et à ses nouvelles sensations. Avant de rencontrer James, elle ne savait pas ce qu'était l'amour pour un homme. Elle n'avait pas le temps pour cela. D'abord, elle étudiait dur, puis elle essayait de survivre. Il s'est avéré si agréable d'être près d'un homme qui vous prend dans ses bras, s'intéresse à votre humeur et à votre bien-être, vous regarde avec des yeux admiratifs, comme une princesse, et font au contact de mains chaudes et fortes. Savoir que lui, ce grand homme aux yeux noirs, ferait n'importe quoi pour vous. Hélène n'approuve pas le choix de sa sœur. Comme toujours, elle a ses propres critères. Il est pauvre, il n'a même pas d'appartement. Là encore, pas d'emploi stable, pas d'affaires. Il est musicien, il a son propre groupe de rock. Et ? Alors ? Qui a besoin d'eux de toute façon ? Il y a beaucoup de ces groupes d'un jour. Nous ne savons pas s'ils réussiront. Je pense que vous vous trompez de personne. Avec votre apparence. Tu ne devrais pas faire ça. Je suis d'accord. J'ai trois enfants. Qui a besoin de moi ? Alors je me contente de ce que le destin me donne, je ne me plains pas. Mais toi ? Julia ne s'attendait pas à ce que sa sœur comprenne. Elles ont toujours été trop différentes. Mais Julia n'avait pas besoin de comprendre. Elle était heureuse, elle était aimée. Elle avait quelqu'un près d'elle. Oui, il traversait une période difficile. Mais Jacques essayait, allait au but, travaillait dur, cherchait les bons contacts, planifiait quelque chose. Julia le soutenait dans toutes ses démarches et il appréciait son dévouement. Il a souvent dit qu'il était reconnaissant au destin d'avoir fait un tel cadeau, pour elle. Un jour, James s'est lancé dans une entreprise plutôt risquée, il a invité un célèbre groupe de rock à Orekowski. Il était prévu que son groupe se produise en guise d'échauffement pour les musiciens célèbres. Cet événement devait accroître la popularité du groupe de James. D'une manière générale, l'organisation de tels concerts est un moyen de gagner de l'argent. Mais quelque chose n'a pas fonctionné. Le concert n'a pas attiré autant de monde que prévu. Il y avait un grand festival de rock dans un état voisin. James n'en a pas tenu compte. Ou plutôt, il a appris l'existence du festival trop tard, alors que tout battait déjà son plein. D'une manière générale, James s'est retrouvé dans une situation très défavorable, paiement des cachets des musiciens, location de la salle et du matériel, billets pour le groupe de rock, activités promotionnelles, tout cela n'a été remboursé qu'à hauteur de la moitié de l'argent récolté par la vente des billets. Le concert en lui-même était excellent, mais James avait d'énormes dettes qu'il fallait éponger au plus vite. Mais avec quoi ? Julia a du mal à regarder son amant. Pendant cette période, il avait l'air confus, anxieux. Je voulais. L'aider ne serait-ce qu'un peu. Mais comment ? Où Julia a-t-elle trouvé l'argent ? James a contracté un prêt, mais ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ses amis l'ont aidé, la situation s'est améliorée, mais la dette restait importante. Et puis ? C'est alors que Julia a proposé son aide. Elle avait des économies, de l'argent qu'elle mettait de côté pour ses études. Pas beaucoup, bien sûr, mais tout de même. En outre, la jeune fille a fait ce qu'elle refusait depuis longtemps, elle a contracté un prêt à la consommation. Ses fonds ont suffi à éponger la dette. D'où vient cette somme ? S'étonne Jacques, lorsque Julia lui tend plusieurs paquets de billets neufs et croustillants. Eh bien, tout d'un coup, ma dette a été remboursée. Plus l'assurance. J'ai enfin remboursé l'argent de l'étui du téléphone portable, mentit la jeune fille. Elle le savait. Si elle disait la vérité à James, il ne prendrait jamais son argent. Et ce n'est pas comme si c'était le dernier qui était arrivé par hasard. Je vous remercie. James serra Julia dans ses bras. Je te rembourserai. Tu verras, nous serons bientôt célèbres et je te rembourserai tout. Jacques a remboursé la dette et a continué à développer le groupe. Julia rembourse lentement le prêt. Il n'était plus possible d'économiser pour l'école et d'une manière générale, le salaire a soudainement diminué. Le bar a connu des temps difficiles. C'était une bonne chose que James fasse les courses et paie le loyer, c'est-à-dire qu'il prenne la majeure partie des dépenses à sa charge. Les revenus de James provenaient de quelques contrats d'entreprise et d'un emploi à temps partiel occasionnel. Des revenus instables, mais qui ne se tarissent pas pour autant et le ruisseau est vide, puis épais. Julia. Elle ne se soucie pas de l'aspect financier de leur relation. Elle profite de l'attention de Jacques, baigne dans son amour et ses soins et lui donne généreusement de la tendresse, de l'amour et du soutien. Julia essayait de ne pas penser à l'avenir. Mais ne pas se rétablir à l'université cette année, c'est ce qu'elle fera l'année prochaine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Elle avait encore du temps devant elle. Le plus important, c'est que lui, James, soit là pour elle. Julia ne se savait pas capable de tels sentiments. Et puis, James a disparu. Non, il n'a pas fui Julia, il ne lui est rien arrivé de grave. Au départ, il s'agissait d'un voyage d'affaires. Vous imaginez, Jacques a attrapé Julia par l'épaule et l'a même secoué un peu. Ses yeux brûlaient comme deux projecteurs. Vous imaginez, j'ai été invité en Allemagne pour écrire de la musique pour un groupe. Ils m'ont trouvé sur Internet et ils ont aimé. Et maintenant, je suis invitée. Julia n'en croyait pas ses oreilles. Elle connaissait le groupe dont parlait James. C'était des musiciens très populaires qui tournaient dans le monde entier. Et ils ont remarqué James. Ils lui proposent un partenariat. incroyable. Je vais devoir m'absenter pendant un certain temps, poursuit Jacques. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Julia acquiesça. Elle comprenait l'argent, la célébrité, les opportunités vertigineuses pour Jacques de grandir et de se développer en tant que musicien. Des connaissances et des relations utiles. James obtiendrait des choses dont il n'avait jamais rêvé. Mais il semble qu'ils vont devoir se séparer pour une durée indéterminée. Après tout, James a clairement dit que c'est moi qui doit partir, pas nous. L'emballage a commencé. James avait beaucoup de choses à régler. Tout d'abord, trouver un remplaçant. Quelqu'un doit jouer dans son groupe à sa place. Temporairement. Pendant son absence, bien sûr. Deuxièmement, James devait demander un passeport et un visa. Troisièmement, faire ses valises. Dans toute cette agitation, il semble avoir oublié Julia. Jacques était trop enthousiaste à l'idée des changements et des perspectives qui s'annonçaient. La jeune fille le regarde et comprend qu'il va l'oublier, l'oublier. Dans un autre pays, assourdi par de nouvelles impressions. Excité par le travail et le succès. Peut-être même que James y trouverait quelqu'un. Mais Jacques, lui qui l'embrassait si tendrement le soir, lui assurait si sincèrement qu'elle lui manquerait. Le temps passera vite. Et puis, il y a le lien vidéo. Nous serons en contact permanent l'un avec l'autre. Au moins, je gagnerai de l'argent, je te rembourserai enfin d'une manière décente. Je sais à quel point tu as besoin de cet argent. Nous pourrons peut-être même acheter un appartement. Mon groupe s'agrandira. J'acquéris une expérience inestimable, je saurai comment faire les choses. Tout ira bien. James y croyait vraiment. Julia l'a vu. Il ne mentait pas, il ne racontait pas de conneries. Mais quelque chose disait à la jeune fille que tout changerait dès que son bien-aimé serait à l'étranger. C'est juste que Jacques lui-même ne s'en rend pas encore compte. C'est ce qui s'est passé en fin de compte. Au début, James l'a appelé tous les jours, comme il l'avait promis, pour lui expliquer comment s'installer dans son nouvel environnement. Tout l'enthousiasmait, l'expérience le submergeait. Et puis, soudain, il a disparu du radar. Il a disparu. Il n'appelait pas et ne répondait pas aux appels de Julia. De longues sonneries se terminaient régulièrement par le message que l'abonné était apparemment occupé et qu'il ne pouvait donc pas répondre. Julia a d'abord été alarmée. Je pensais qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible, d'irréparable. Mais bientôt, elle a vu une nouvelle représentation de ce groupe sur la chaîne musicale. James était avec eux. Il était très différent, mature et encore plus sérieux que d'habitude. Je veux dire qu'il n'y a rien qui cloche chez lui. C'est juste qu'il avait apparemment décidé de commencer une nouvelle vie et de couper toutes ses anciennes attaches, y compris de l'oublier. Et Julia ? Au début, la jeune fille espérait encore, attendait qu'il l'appelle, qu'il lui explique tout. Mais James a complètement disparu de sa vie. Julia a pris l'habitude de regarder la chaîne musicale tous les jours. De temps en temps, elle aperçoit James. Il n'était jamais au centre de l'attention, mais il lui arrivait tout de même de se retrouver dans l'objectif de la caméra. Et bien souvent, la fille à côté de lui était la même, soit une maquilleuse, soit la costumière du groupe. Belle, brillante. Apparemment, il y avait quelque chose entre elle et James. Julia était désespérément jalouse de Jacques, à la fois de cette fille et des autres maris potentiels de son amant. Elle était blessée, blessée comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Mais aussi blessée et effrayée. Peur de se retrouver à nouveau seule, sans le soutien et la chaleur d'un être cher. Un mélange désagréable de sentiments et d'émotions. Et puis il y avait d'autres problèmes, plus urgents. Le manque d'argent. Julia avait du mal à joindre les deux bouts. Elle n'avait qu'un petit salaire et un prêt. Le bar finit par faire faillite. Les nouveaux propriétaires l'ont racheté et y ont installé le salon de narguilée de Julia. Elle a dû démissionner, comme tous les autres employés. Un autre coup dur. Julia avait des souvenirs et des sentiments particuliers liés à cet endroit. Et maintenant, il n'y avait plus de bar confortable où l'on pouvait toujours écouter de la musique en direct ou régner une atmosphère amicale et chaleureuse. James la comprendrait, la soutiendrait. Tout était plus facile et plus agréable avec lui en général. Mais il était à des centaines de kilomètres d'elle et semblait l'avoir complètement oubliée. James ne savait pas à quel point elle était désespérée. Il n'a jamais su pour le prêt. Il pensait que Julia l'avait aidée avec l'argent supplémentaire qu'elle avait soudainement reçue. Et bien sûr, il ne sait pas qu'elle a été licenciée. Et s'il le savait, pourquoi se soucierait-il d'elle maintenant ? Julia n'a pas le temps de passer en revue les infractions et de penser à ce qu'il adviendrait si elle avait désespérément besoin d'un emploi et de préférence d'un emploi bien rémunéré. C'est ainsi que la jeune fille parcourut inlassablement les annonces. Elle voulait trouver quelque chose qui l'aiderait à sortir du gouffre financier. Au moins, le propriétaire a accepté d'attendre le paiement. Mais il a aussi beaucoup de patience. Julia sera priée de partir. Cette annonce a attiré l'attention de Julia par la somme d'argent proposée pour les services. Ce n'est pas un mauvais chiffre. Cela pourrait résoudre bien des problèmes de la jeune fille. Mais le travail, le travail lui-même semblait trop peu familier à Julia. On avait besoin d'une infirmière pour une petite fille. L'espèce de diagnostic malsain n'était pas d'accord, mais la personne qui avait donné l'annonce avait précisé que l'enfant avait besoin d'une surveillance et de soins 24 heures sur 24, y compris la prise de médicaments à l'heure, l'accompagnement lors de procédures, etc. Julia s'interroge. Elle avait de l'expérience dans les soins aux bébés. Merci, conclut Hélène. La jeune fille aimait même jouer avec ses neveux. Elle savait se débrouiller avec des enfants en bas âge, les nourrir, les changer, les occuper. Mais là, il s'agissait d'un enfant malade, gravement. Malade à ce qu'il paraît. En serait-elle capable ? Au moins, cela valait la peine d'essayer. Julia appela le numéro indiqué, une voix masculine agréable lui répondit. L'homme lui posa plusieurs questions, âge, profession, formation, expérience avec des enfants en bas âge. Et elle a été invitée à un entretien. La veille, Julia était nerveuse. Elle voulait ce poste. Julia en avait besoin comme de l'air. C'était une chance de sortir d'un gouffre financier, de rester à flot. Où trouver un tel salaire ? C'est pourquoi la jeune fille était inquiète, inquiète de savoir ce qui se passerait si elle n'était pas prise. Que faire alors pour trouver une place de serveuse ? Travailler pour quelques sous. Le taxi amena Julia à la campagne, dans un village de chalet. Quartier huppé, belle maison entourée de clôtures. À l'entrée, la jeune fille a rencontré une femme, une jeune fille au père. Comme Julia l'a appris plus tard, il s'agissait en fait d'une personne qui avait tout à faire. Nettoyer, cuisiner, faire la lessive. Parce que son employeur, William, était toujours trop occupé. Les hommes d'affaires ont en général très peu de temps libre. William rencontre les candidats à l'embauche dans le salon. C'est un homme d'une quarantaine d'années aux yeux bleus perçants et intelligents. Des cheveux parfaitement coiffés avec un léger carré. Une silhouette athlétique. Oui, cet homme faisait manifestement attention à sa santé et à son apparence. Julia a même craqué au début. Comment entamer une conversation avec quelqu'un comme lui ? À côté de lui, elle paraissait soudain insignifiante. Bonjour. Chaleureux. William sourit. Et la gêne de Julia s'évanouit. Le sourire de l'homme était ouvert et le gentil Guillaume semblait tout de suite être un homme à part entière. Bonjour. Julia lui rendit son sourire. Je suis ici par le biais d'une annonce pour vous. Elle est très bonne. Je vous le dis tout de suite. J'ai besoin d'une infirmière pour ma fille Sophia. Elle est dans un état très grave. Ce n'est donc pas à la portée de tout le monde. Elle est surveillée par les ambulanciers. Ils sont là tous les jours. Je pourrais engager une infirmière pour Sophia, mais comment vous le dire ? Il y a déjà beaucoup de souffrance dans sa vie, beaucoup de gens en blouse. Blanche. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'autre pour elle. Vous savez, une jeune fille comme vous. Gay, qui connaît beaucoup de chansons et de contes de fées, qui peut remonter le moral d'un enfant, l'inspirer, lui proposer une activité intéressante, en général, pour égayer son temps libre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre fille ? Julia n'a pas pu s'empêcher de poser cette question. Qui pourrait le savoir ? William baisse les yeux. Son visage s'assombrit en un instant, devenant anxieux et tendu. Sophia, elle a été examinée partout. Personne n'a rien pu comprendre. C'est comme si son corps s'auto-détruisait. Aucun signe d'agression auto-immune. Elle a passé des tests tout le temps. Ils le font, mais elle s'affaiblit et rien ne l'aide. « Pauvre bébé ! » s'exclame Julia. Les médecins font ce qu'ils peuvent. J'ai les moyens, comme tu peux le voir. Mais ils ne sont pas tout puissants, malheureusement. Quoi qu'il en soit, Sophia a besoin de plus qu'une simple nounou. Nous avons Adriana, notre fille au père préféré. Elle la nourrira, lui donnera ses médicaments à temps, et nous n'avons pas besoin d'une simple aide soignante non plus. Sophia est surveillée par des infirmières qui effectuent toutes les procédures nécessaires. Nous avons besoin de Sophia rapidement. Une amie, une personne qui puisse lui apporter des émotions positives. Les médecins disent que c'est très important dans son état. Et en vous regardant, il me semble que vous êtes jeune, belle, joyeuse, et que vous avez un regard bienveillant. Vous pouvez faire preuve d'empathie. C'est une bonne chose. Julia acquiesce. Elle voulait voir Sophia le plus tôt possible. Si elle avait besoin d'émotions positives, elle les lui procurerait. Julia était sûre de pouvoir remonter le moral d'une jeune fille atteinte d'une maladie aussi grave. Pour égayer le quotidien gris de la petite patiente, elle trouvera un moyen de lui rendre la vie plus agréable. Si vous êtes prête à vous mettre au travail tout de suite, poursuit William, commençons par une période d'essai. Disons trois jours, et Sophia décidera ensuite. « Bien sûr, vous serez de toute façon payée pour votre temps. Mais êtes-vous d'accord ? » « Oui. » « À qui est-ce Julia ? » « Bien, » demanda William. « Alors Adriana va vous présenter à Sophia. Et je m'en vais. » Les affaires. Lorsque la porte s'est refermée derrière William, Adriana, une femme d'âge moyen à l'allure étonnamment douce et confortable, s'est tournée vers Julia pour lui poser une question. « J'avais l'habitude de parler au bébé. Tu sais comment sont les petits-enfants ? » « J'ai des neveux, » acquiesce Julia. « Est-ce que c'est une bonne chose ? » Adriana secoue la tête. « Mais Sophia est à nous, c'est une enfant hors du commun. » « Je m'en suis déjà rendue compte. » « Je suppose que Sophia ne sort presque jamais du lit, elle se fatigue vite. » « C'est difficile de l'intéresser à quoi que ce soit, mais il le faut. » Sophia a besoin d'être distraite de sa douleur, de son agonie. Et elle doit marcher au moins une heure par jour. C'est ce que les médecins ont dit. J'ai compris. « Eh bien, maintenant, allons à sa rencontre. » Julia suivit Adriana jusqu'au deuxième étage et entra dans la chambre d'enfant. C'était une grande chambre de princesse. Une immense fenêtre laissait entrer beaucoup de lumière. Le long des murs, il y avait des étagères remplies de jouets et de livres coûteux. Au centre de la pièce se trouvait un mini-terrain de jeu. Il y avait un toboggan, des balançoires et même un trampoline. Un peu plus loin, il y avait une piscine à balles et plus près de la porte, un lit. Quel genre de lit était-ce ? Un grand lit rond. Julia regarde autour d'elle avec curiosité. Elle n'avait jamais vu une telle chambre. Tout cela était-il destiné à un seul enfant ? Au milieu de cette splendeur, Julia ne remarqua pas tout de suite la petite maîtresse de la chambre. La fillette était couchée dans son lit, entourée de gros jouets en peluche. Il y avait un chat-bâton, un ours blanc duveteux, un crocodile vert vif avec des fleurs sur tout le corps et une petite fille maigre et pâle de 7 ans, complètement transparente et qui se confondait presque avec la couleur malsaine de sa peau avec le linge de lit blanc. D'immenses yeux bleus, comme ceux de son père, regardaient les participants avec curiosité. Sophia se redressa sur ses coudes, au prix d'un grand effort, et se tourna vers Adriana. Qui est avec toi ? La nouvelle rééducatrice. Le mot difficile sortit de la bouche de la petite fille avec facilité et habitude. Et il ne semblait pas naturel. Non, Duny, c'est ta nouvelle amie. Elle s'appelle Julia. Vous allez jouer à la poupée ensemble ? Sophia était un peu excitée. Tu veux bien ? J'ai souri à Julia. La fille m'a inspirée de la sympathie et de la pitié. J'aime beaucoup jouer à la poupée. C'est bien. Adriana n'est pas disponible. Papa ne peut pas jouer du tout. Les adultes ont beaucoup à faire, dit Julia en haussant les épaules. C'est pour cela qu'ils sont parfois ennuyeux, suggéra Sophia. Les conspirateurs ont souri. Ennuyeux, approuva Julia. Sophia rit doucement. Eh bien, je vois que tout va bien se passer. Adriana avait l'air sincèrement heureuse. Tu t'es bien amusée ici ? Je vais préparer le dîner. Oh, et Sophia, tu te souviens que l'infirmière vient te voir aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je m'en souviens, dit la jeune fille en fronçant les sourcils. Encore des intraveineuses. Mais où aller ? La douce Adriana embrassa le sommet de la tête de la jeune fille et quitta la pièce. Julia resta seule avec Sophia. Alors, on joue ? La fillette se tourna vers sa pupille avec un sourire. Tu as tellement de beaux jouets ici. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Tu ferais mieux de me faire la lecture, demanda la fillette. La courte conversation semblait avoir épuisé ses dernières forces. Sophia s'enfonça dans les coussins, tira la couverture sur son corps maigre, bien que la pièce soit chaude. Bien, approuva Julia. Elle était surprise et horrifiée par la faiblesse de cet enfant de 7 ans. Il y a aussi des azères, comme Larry, le neveu aîné de Julia, qui a le même âge que Sophia. Mais il ne peut même pas rester assis 5 minutes. Il est toujours en train de se mêler de ce qui ne va pas, de comprendre ce qui se passe. Si le garçon se trouvait soudainement dans cette pièce, il commencerait immédiatement à sauter sur le trampoline ou à descendre le toboggan. Hélène l'appelle la machine à mouvements perpétuels et mollies. Christina et Christina ne sont pas à la traîne par rapport à leurs frères, bien qu'elles soient plus jeunes. Sophia est allongée, la pauvre. Qu'est-ce que tu veux lire sur les princesses ? Il y a un livre sur le rebord de la fenêtre. Vera a commencé à me le lire, mais elle n'a pas le temps de le faire. C'était un livre lourd et beau, avec des images lumineuses. Mais l'histoire elle-même semblait être celle de Julia, une sorte d'histoire idiote, ennuyeuse, prévisible et répétitive. Elle-même, enfant, n'aimait pas du tout ce genre d'histoire. Et inventons notre propre histoire à propos de ces princesses. Comme Julia, je m'attendais à ce que les yeux fatigués de Sophia s'illuminent d'intérêt. Comment faire, précisa-t-elle. C'est très simple. Je commence. Tu continues ? Sophia était absorbée par la leçon. Elle a été inspirée pour inventer des aventures pour la princesse. Elle se promenait dans sa voiture de course, puis l'héroïne était enlevée par un dragon avant d'être sauvée par le prince. L'imagination de la fillette était débordante, ce qui ne manqua pas de surprendre Sophia elle-même. C'est alors qu'Adriana entra dans la pièce. Voyant que Julia et Sophia s'entendaient bien, elle était contente. La femme apporta un déjeuner composé d'une purée de soupe et d'un ragoût de légumes. Sophia grommela. Je n'en veux pas, dit-elle. Je ne veux pas manger du tout. Je ne veux rien de tout cela. Adriana regarda Julia. La femme attendait visiblement son aide. Laisse-moi te nourrir. Julia se tourna vers Sophia. Chaque cuillerée. Une autre aventure de princesse. Je les inventerai au fur et à mesure. Peux-tu imaginer les histoires que j'aurai à te raconter ? À ton avis, qui finira ton repas ou ma fantaisie en premier ? Ça a marché. La nourriture s'est terminée plus vite que la fantaisie de Julia. Mais Sophia a exigé plus d'histoires. Adriana écarta les mains de surprise, sourit et sortit. Bientôt, une infirmière, Sophia, entra dans la chambre d'enfant. Elle s'est immédiatement occupée de la petite fille lugubre. Elle était presque endormie à présent. Le déjeuner et l'histoire l'avaient fatiguée. Mais il était temps de passer au traitement. Des intraveineuses demanda désespérément la jeune fille à l'infirmière. Celle-ci recha la tête d'un air compatissant. Je vais le faire rapidement. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Tu dormiras plus tard et nous prendrons le thé. Adriana tire Julia par la manche. On n'a pas besoin de toi ici ? La jeune fille au père conduisit Julia dans la grande cuisine. Des tasses de café fumante et un gâteau savoureux qui semblait sortir du four attendait sur la table. Toi, Sophia, et je vois que vous vous entendez bien ? La femme sourit, regardant chaleureusement Julia. C'est une bonne chose. Sophia avait mis à la porte la précédente nounou, mais il... C'est tout de suite pris d'affection pour vous. J'ai déjà appelé William pour lui en parler. Il est très content et très enthousiaste. Il m'a dit de bien m'occuper de toi. Moi aussi, je suis contente. Julia a souri. Sophia, c'est vraiment dommage. Mes neveux sont si bruyants, si joyeux. Elle est couchée sur le lit, elle ne peut même pas jouer, elle n'a rien pour jouer. C'est effrayant. C'est ce que disent les médecins, il y a une chance. Pas de pronostics, dit Adriana en secouant la tête. Ils ne peuvent même pas diagnostiquer quoi que ce soit. Ils traitent les symptômes, c'est tout. Sophia ira mieux après la perfusion. Emmenez-la se promener un peu après sa sieste. William, le père de la jeune fille. Je comprends. Où est sa mère? En voyage d'affaires. Elle a aussi un travail prenant, c'est pour ça qu'elle ne peut pas garder l'enfant. J'aimerais bien, soupire Adriana. Betty est à nous? Elle est partie. L'accouchement a été difficile. Les médecins ont essayé de sauver le bébé et n'ont pas remarqué que la mère avait besoin d'aide. Et elle-même, Hélène, ne s'est pas plainte auprès d'eux, elle s'inquiétait pour le bébé. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Le lendemain de l'accouchement, Betty a eu une forte fièvre. Bilan de santé, soins intensifs, etc. Son cœur s'est arrêté. La pauvre avait une sorte d'hémorragie interne. C'est un cas rare. Et puis, il y a eu Sophia à l'unité de soins intensifs néonatales. Elle est née prématurément. C'était une période difficile. C'est une honte. C'est dommage, reconnaît Adriana. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire. On dirait que vous allez être ici pour un moment. Il faut que vous sachiez. William a grandi dans une famille aisée et très unie. Un père et une mère aimants, des grands-parents attentifs et attentionnés, une chambre à lui. Des voyages au bord de la mer chaque été, des anniversaires, des amis. William a eu une enfance heureuse, une jeunesse tout aussi heureuse. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec une médaille d'or. En grande partie grâce à des parents soucieux de l'éducation de leur fils. S'ils voyaient des lacunes, ils engageaient immédiatement les meilleurs professeurs particuliers pour William. Le garçon étudiait les langues étrangères dans des camps à l'étranger, se reposait et s'instruisait en même temps. Les bons d'études ne sont pas bon marché et il n'est pas facile de les obtenir. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour son fils préféré, surtout s'il est si désirable et si attendu ? William avait des parents plutôt âgés qui n'avaient pas eu d'enfants pendant de nombreuses années. Le couple s'est résigné à un tel destin. Mais alors qu'il n'y avait plus d'espoir, la vie leur a soudain réservé une surprise en leur donnant un héritier. Inutile de dire que toute l'attention de sa mère et de son père se porte désormais sur William. William n'a jamais eu peur de ses parents. Certes, il voyait son père et sa mère beaucoup plus âgés que les parents de ses camarades de classe. Mais le garçon, au contraire, était fier d'eux car le père de William était un homme d'affaires bien connu dans la ville et sa mère était le médecin-chef de l'hôpital régional. Tout le monde les connaissait, tout le monde les respectait. William n'a jamais eu l'idée d'avoir honte de sa famille. William grandit. Ses parents devenaient rapidement obsolètes, ils abandonnaient. Alors que le jeune homme était en troisième année d'université, son père est décédé. Accident vasculaire cérébral, soins intensifs, coma et tout le reste. William s'est alors senti adulte pour la première fois. C'est vrai, parce que lui, étudiant, a dû s'occuper des affaires de l'entreprise que ses parents lui avaient laissées en héritage. C'est William, un adolescent, qui s'est intéressé à l'entreprise de son père. Il en savait beaucoup, il avait même le droit de signer. Et pourtant, au début, il a confié la plupart des processus au directeur du conseil d'administration, un ami de longue date de son parent défunt. Car William avait besoin d'étudier et de soutenir sa mère, qui avait beaucoup abandonné après la mort de son époux. Trois ans ont passé. William vient d'obtenir son diplôme, de reprendre l'entreprise de son père. Il commençait à prendre son élan. Et puis, c'est un nouveau coup dur. La maman cette fois. Le gamin était tout seul. William se sentait malheureux et seul dans la grande maison de ses parents. Au moins, Adriana, la jeune fille au père et presque un membre de la famille, était là. Elle avait connu William bébé et le traitait comme son fils. Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle s'est entièrement consacrée au jeune homme qui a perdu ses deux parents l'un après l'autre. C'était dur pour lui, dit Adriana en secouant la tête. Ce n'était qu'un garçon, mais il l'était aussi. Le travail l'avait aidé à s'en sortir. Il fallait décider quelque chose, aller quelque part, organiser des réunions, passer des contrats, etc. C'est ce qui l'avait sauvé à l'époque. Le temps a passé. William est passé d'un jeune homme inexpérimenté à un homme intelligent. Une prise sur l'homme, un homme d'affaires talentueux. Adriana se réjouit en regardant son pupille. Il est devenu plus âgé, plus fort, plus confiant. La jeune fille au père voulait que William trouve une bonne femme, qu'il l'épouse et qu'il devienne père. Alors, son cœur serait en paix. Adriana était calme. Seulement, il n'avait personne en particulier, dit Adriana. Non, il y avait quelques filles qui tournaient autour de William. C'est un bel homme, riche. Elles sont toujours à l'affût. Mais j'ai rencontré l'une d'entre elles et je n'ai rien vu de mal avec l'autre, je ne les ai pas aimées en tant que conseillère. Et je ne les aimais pas non plus. On aurait dit qu'il ne voulait que de l'argent de lui. Il a une queue sur la tête. Et puis ? puis Betty est arrivée. William a rencontré Betty littéralement dans la rue. Elle marchait sur le trottoir, pressée. Il s'avère qu'elle se rendait à un entretien d'embauche dans l'entreprise de William. Betty avait récemment été licenciée. L'usine où elle avait travaillé pendant plusieurs années, après l'institut en tant que comptable, avait soudainement fermé ses portes. Betty cherchait donc un nouveau poste. Et William est sorti se promener pour se changer les idées. Il avait même l'intention d'acheter des beignets à la boulangerie du coin. C'est alors que le destin a frappé les jeunes gens de plein fouet, littéralement. Hélène a sauté trop vite du coin de la rue et a percuté William qui ne se doutait de rien. On se croirait dans un clip vidéo romantique. Le sac a glissé de l'épaule de Betty et son contenu s'est éparpillé sur le trottoir. William et Betty se sont précipités pour le ramasser. La jeune fille s'est-elle excusée ? William lui assure que ce n'est pas grave et admire les beaux yeux gris de la jeune fille. C'est le coup de foudre. Lorsque les jeunes gens ont trié le sac et les objets qui en étaient sortis, ils se sont levés en même temps et se sont souris. William, en homme, fit le premier pas et apprit le nom de la belle inconnue, puis se présenta. Ils marchèrent tranquillement, discutèrent et firent. Connaissance. Lorsque William apprit que Betty se précipitait à son bureau, il demanda et réalisa immédiatement que cette belle fille était son destin. Et ce n'est pas par hasard qu'ils se sont rencontrés d'une manière aussi intéressante plutôt que de se voir pour la première fois au bureau. C'était plus romantique, plus intéressant, plus agréable. Tout compte fait, c'était une véritable histoire d'amour qui se préparait. Adriana n'avait jamais vu William aussi heureux. Betty s'est révélée intelligente, compréhensive, gentille. Elle et Adriana, et c'est important, ont rapidement trouvé un langage commun. Une fille adorable, adorable. Et pourquoi faire ? Et seulement un tel destin. Adriana secoua tristement la tête. Quelques années après leur rencontre, William et Betty se marièrent. C'était un couple merveilleux, harmonieux, heureux. Il y avait de l'amour, de la compréhension mutuelle et du respect entre eux. Je suis sûre que son cœur se réjouissait lorsqu'elle les voyait ensemble, son bien-aimé. Après tout, Vania avait une belle et merveilleuse épouse. Ici, avec les enfants, tous deux ont décidé de ne pas se presser, a poursuivi Adriana. C'était leur décision commune. Comme s'ils ressentaient quelque chose. Ils ont voyagé, travaillé, rencontré des amis. Et moi, l'imbécile, tout à la manière du vieil homme. Je leur ai conseillé de ne pas attendre trop longtemps. Je voulais allaiter leur bébé. Mais William et Betty ont vécu seuls pendant cinq ans après leur mariage. Étaient-ils heureux ensemble ? Non, ils voulaient des enfants, mais pas tout de suite, plus tard, pendant qu'ils étaient heureux de tout. Et puis la nouvelle de la grossesse de Betty. Ce n'était pas prévu, mais toute la famille l'a accueillie avec joie. Eh bien, il était temps, résuma Betty. Le bébé avait décidé qu'il en avait assez d'attendre. Dieu merci. Adriana a levé les bras au ciel. Je crois que tu vas avoir un garçon. Tu es très belle, Betty. Les filles enlèvent la beauté de leur mère pendant la grossesse. Mais la jeune fille au père avait tort. L'échographie a confirmé que Betty attendait une fille. Une grande et forte fille. Ils m'ont montré une photo d'elle. Aujourd'hui, on prend des photos d'un bébé dans l'utérus. Et quand je l'ai regardée, elle ressemblait à Betty. C'est ainsi que notre Sophia est née, comme sa maman. Sophia. C'est Betty qui a choisi le nom de sa fille. William et Adriana s'en moquaient. Ils l'aimaient tous les deux beaucoup. La grossesse ne s'est pas déroulée facilement. Au début, Betty souffrait d'une toxicose, puis elle a semblé se calmer, mais elle a été remplacée par d'autres problèmes tels que l'hypertension et l'enflure. L'enfant se développait bien, mais la mère souffrait, fondait sous ses yeux, refusait de manger, restait souvent couchée. Betty, habituellement énergique, n'avait même plus la force de descendre les escaliers. Adriana lui porte son repas directement dans sa chambre. La femme a eu pitié de Betty, l'a aidée du mieux qu'elle a pu et lui a assuré que tout s'arrangerait après la naissance de sa fille. Les enfants ne sont pas faciles pour les femmes, soupire Adriana. La grossesse avait fait des ravages chez Betty. Qui peut le dire ? Julia haussa les épaules, se souvenant de sa sœur. Toutes deux avaient eu des enfants relativement facilement. Quoi qu'il en soit, Betty a commencé le travail bien plus tôt qu'elle ne l'aurait dû. Toute la grossesse était menacée et, heureusement, la future maman se trouvait à l'hôpital sous la surveillance des médecins à ce moment-là. Ils ont essayé d'arrêter le processus, mais en vain. Sophia est née prématurément, faible, elle n'a pas crié, on ne l'a pas placée sur sa poitrine, on ne lui a même pas montré. Lorsqu'il s'agit de nouveaux-nés qui doivent rester dans l'utérus pendant au moins trois mois, les choses sont différentes. Sophia a été immédiatement envoyée à l'unité de soins intensifs. Le combat pour sa vie a commencé. Au début, Betty semblait aller bien. Fatiguée, bien sûr, après l'accouchement. Enfin, anxieuse. Elle ne trouvait pas de place pour sa fille. Tout cela est compréhensible, explicable et naturel. Les médecins ont examiné la femme en travail, n'ont trouvé aucune anomalie et l'ont envoyée dans le service. Par la suite, des symptômes graves sont apparus, mais il était trop tard. William et moi étions tous inquiets pour la petite fille. Adriana a failli pleurer. Il était évident que même aujourd'hui, sept ans plus tard, elle avait du mal à se souvenir de tout cela. Il pensait que la petite fille ne survivrait pas, elle était née trop tôt, elle était très faible. Et puis, lorsque William a reçu un appel de l'hôpital, le matin et qu'on lui a annoncé que sa femme était morte d'une hémorragie interne, il n'en a pas cru ses oreilles. Il lui semblait que c'était Sophia. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il entendait. Mais non, Sophia s'en était sortie. Elle était plus forte. Betty, elle, ne l'était pas. William. Puis le gris s'est mis à marcher, sans dormir ni manger pendant des mois. J'ai cru qu'il allait mourir lui aussi, mais il est parti. Je devais travailler, je devais aider Sotnikova à s'en sortir. Pour être tout à fait honnête, il n'a pas bien traité sa fille au début. Il lui reprochait ce qui lui était arrivé. Il savait que c'était mal. Mais c'était plus fort que lui, il était en colère contre elle, c'est tout. Sophia a été renvoyée chez elle, ils ont engagé une nounou pour elle. Quelqu'un devait s'occuper du bébé. Adriana était trop âgée pour cela. Mais elle aimait jouer. Sophia la promenait dans la cour avec sa poussette et lui parlait beaucoup. Et elle était la seule à donner au nouveau-né l'amour dont il avait besoin. Mon père n'en était pas capable à l'époque. Elle est comme une petite fille pour moi, a souri la jeune fille au père. Je l'ai acceptée immédiatement. Mais William a longtemps évité l'enfant, il lui achetait tout ce qui était nécessaire et allait parfois se promener avec elle. Et cela si je l'y obligeais. Il ne prenait pas lui-même l'initiative. Et puis un jour, Sophia est tombée malade, la température était élevée. Rien n'y faisait. Elle vomissait. C'était la grippe. Elle touchait beaucoup de monde à l'époque. Et les petits l'ont particulièrement mal supportée. Quoi qu'il en soit, Sophia est retournée à l'hôpital. Les médecins n'ont donné aucun pronostic. C'est à ce moment-là que William a repris ses esprits qu'il a tout abandonné. Il s'est assis au chevet de sa fille, chantant et chantant, racontant des poèmes, la berçant dans ses bras. Et Sophia ? C'est comme si elle avait senti l'attention de son père. Elle s'est immédiatement rétablie. Notre petite fille est sortie de l'hôpital et William est devenu un vrai père, aimant et attentionné. La vie a continué comme si de rien n'était. William travaillait beaucoup, mais trouvait toujours du temps à consacrer à sa fille. Sophia grandit, plus à son père et à Adriana par son excellente santé et sa rare. Intelligence. Tout semblait aller pour le mieux. Mais Adriana s'inquiétait de voir William tout seul. Il lui semblait qu'il n'y aurait pas de bonheur pour lui tant qu'il ne rencontrerait pas de femme. Mais maintenant, la tâche est très difficile. Choisie par William, elle devait l'aimer et l'accepter. Sophia. Sinon, une union n'était pas envisageable. Eh bien, Dieu a entendu mes prières, sourit Adriana. Et William a eu Lucie, la belle Lucie. Je ne peux pas la quitter des yeux. Elle est intelligente, elle aussi. Elle a elle-même un bébé, une petite fille un peu plus jeune que Sophia. C'est une famille formidable. Lucie a trouvé un emploi auprès de William et tout a commencé lors d'une fête d'entreprise. C'est l'histoire habituelle. Lucie était très gentille avec Sophia. Elle l'emmenait souvent avec sa fille cadette dans un parc d'attractions ou au cinéma. Sophia adorait Lucie et sa petite demi-sœur Nancy. Elle était vraiment heureuse. William et Lucie se sont mariés et ont commencé à vivre ensemble. C'est alors que Sophia a commencé à présenter les symptômes suivants. D'abord des vertiges, puis des nausées, une faiblesse, un manque d'appétit. Des examens dans les meilleures cliniques, des voyages chez des médecins à l'étranger, des consultations avec des professeurs renommés, tout cela n'a donné aucun résultat. Les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer la jeune fille qui fondait sous leurs yeux. La première année, elle était encore sur pied. Adriana faillit pleurer à nouveau. Il était évident que son cœur souffrait vraiment pour la petite fille. Après le réveillon du nouvel an, elle était tombée très malade et maintenant elle avait si peur pour elle. On ne sait pas encore quelle maladie a frappé notre petite fille. Lucie et sa fille ont temporairement emménagé dans leur propre appartement. Nancy s'est rendue dans le jardin pour y transmettre les infections, ce qui était extrêmement dangereux pour Sophia. Lucie et William ont donc pris cette décision. Et Lucie le dit souvent, presque tous les jours. Elle est bonne, Sophia est juste. Ils lui apportent des friandises. Ils apportent aussi Nancy, parfois, quand elle n'est pas malade. Quand elle est entrée à la maternelle, ça a commencé. Jour de maladie après jour de maladie. Ils ont donc une femme avec un enfant séparément et un mari avec leur fille aînée séparément. C'est la famille. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est la situation. C'est une situation étrange, dit Julia. Elle a été choquée par l'histoire de William et Sophia. On pourrait en faire une série télévisée. Eh bien, c'est comme ça. La vieille femme fait un signe de la main. Sophia, je vois que vous vous entendez bien et c'est tant mieux. Avec toi, tout sera plus agréable. Les jours passèrent. Julia vivait désormais dans la chambre voisine de celle de Sophia. Mais la petite fille demandait souvent à la nounou de passer la nuit dans sa chambre. Sophia y avait un canapé très confortable. Julia s'y allongea. Elle parlait avant de se coucher, en se tenant par la main. Julia a vu Sophia. C'était très important. La jeune fille manquait clairement d'attention, même s'il y avait beaucoup d'adultes autour d'elle. William était un père très attentionné et anxieux et une personne agréable à fréquenter. Il discutait souvent de Sophia. L'homme écoutait toujours attentivement Julia, ne l'interrompait pas, ne discutait pas et posait les bonnes questions. Julia a également fait la connaissance de Lucie. Adriana avait raison. En effet, c'était une très belle femme. Des pommettes ciselées, des lèvres magnifiquement incurvées, une grâce de panthère, une vraie reine. Mais lorsque Lucie interagissait avec Sophia, lorsqu'elle ajustait la couverture sur la fillette, elle souriait et caressait la tête de la petite fille. Julia ne pouvait se défaire du sentiment que cette femme faisait semblant. Cela se voyait dans des détails apparemment insignifiants. L'éclat froid de ses yeux, le mouvement grinçant de ses lèvres, quelque chose d'insaisissable et de très désagréable. Un jour, Julia fit un rêve étrange. La jeune fille se retrouva dans une pièce dépouillée de papier peint, de craquement, de brindilles, de planchers. Elle s'assit sur un tabouret près d'une fenêtre sombre, à travers laquelle on ne voyait rien et se rendit compte qu'elle dormait. Elle voulut se réveiller, mais pour une raison. Quelconque, elle n'y parvint pas. Et puis Julia n'a même pas réalisé d'où elle venait. Betty est apparue devant elle comme si elle était sortie de nulle part. Julia l'a reconnue parce qu'elle avait vu la mère de Sophia sur des photos. Betty sourit tristement et regarda Julia avec un regard chaleureux et très doux. « Regarde-la, » dit-elle d'une voix calme et illogique. Attention à Lucie. Elle pose des problèmes. Elle est dangereuse. Betty s'est volatilisée. Et Julia avait tant de questions à lui poser. Comment la surveiller, sur quoi ? En quoi est-elle dangereuse ? Julia se réveille avec des sueurs froides. Ou plutôt, comme si elle avait volé dans son corps, qu'elle y était tombée. C'était étrange. Les mots de Betty résonnaient encore dans sa tête. Non, Julia ne croit pas au surnaturel. Mais ce rêve, qui n'était guère plus qu'un rêve, ressemblait plutôt à un voyage à travers le temps et les mondes. Ce rêve étrange ne la lâchait pas. Le lendemain, Lucie était partie et Julia l'attendait. Elle savait pertinemment que cette femme était impliquée dans quelque chose de grave. Lucie fait du mal à cette famille et n'aime pas Sophia. Elle ne sympathise pas avec la jeune fille, elle fait juste semblant de s'intéresser à elle. Et comment se fait-il que les autres ne s'en aperçoivent pas, même l'expérimentait Adriana ? Lucie est arrivée le lendemain, belle comme toujours, bien maquillée, languissante. La première chose qu'elle a faite, c'est d'aller dire bonjour à Sophia. Puis elle descendit à la cuisine. Sophia a soif, dit Lucie en regardant Adriana. « Je vais lui faire du chocolat. Allez, je m'énerve, la jeune fille au père. Non, je peux me débrouiller. J'en ai envie. Je veux faire quelque chose pour elle. Tu es si prévenante. » Julia est restée silencieuse. Elle regardait Lucie comme Betty le lui avait demandé dans son rêve. Pour une raison ou une autre, elle avait l'impression que c'était le grand moment. C'était comme si Betty était là, lui disant d'être vigilante. Adriana s'occupait de la patte. Julia faisait semblant de regarder par la fenêtre. Mais elle regardait Lucie. Et puis il y avait Tania. La femme a habilement sorti une petite fiole de sa manche, en a fait couler quelques gouttes dans le lait et a immédiatement caché le flacon. Quelques secondes seulement, quelques gestes habiles, mais Julia a tout vu. La boisson pour la princesse est prête. Souris Lucie. Julia, donne-moi sa tasse préférée, s'il te plaît. Julia obéit. Elle regarda en silence Lucie verser ce qui ressemblait à une tasse, les vers Sofia avec l'image des personnages du dessin animé préféré de la jeune fille. Et j'ai réalisé que Sofia ne devrait pas le boire. Elle ne devrait pas. Elle doit agir. Julia a fait semblant de glisser. Elle se heurte à Lucie, qui lui fait tomber la tasse des mains, le verre tombe et se brise. Qu'est-ce qui s'est répandu sur le sol ? Je suis désolée, je suis si maladroite. Julia s'agite, prend un chiffon, commence à essuyer, à défaire la flaque, à ramasser les éclats. C'est bon, je vais en faire plus. Dans la voix de Lucie résonnait une irritation mal dissimulée. Julia ne pouvait pas le faire une deuxième fois, cela éveillerait les soupçons. Elle dut donc se résoudre à ce que Sofia reçoive le cacao des mains de sa belle-mère. Pendant que Lucie et Adriana étaient chez Sofia, Julia presse le chiffon qu'elle a utilisé pour essuyer le cacao dans un pot de concentré de tomates vides. Elle allait emporter le liquide pour le faire analyser aujourd'hui. Il fallait savoir exactement ce que Lucie avait mis dans le cacao. Peut-être que ce n'était que des vitamines. Dans ce cas, il n'y avait pas lieu de paniquer. Mais quelque chose disait à la jeune fille que ce n'était pas le cas. Elle devait attendre deux jours pour obtenir les résultats des tests. Lorsque Julia a pris connaissance du rapport, elle a été horrifiée. La boisson contenait un poison mortel qui provoquait des symptômes similaires à ceux de Sofia. La faiblesse de la jeune fille était donc due à l'empoisonnement systématique de sa belle-mère. Comme dans un conte de fées. Julia ne sait pas vers qui se tourner pour lui annoncer la nouvelle. Adriana, que peut-elle faire ? William, il ne la croirait pas. Que faire ? Lucie ne peut plus s'approcher de la fille. Elle veut l'envoyer dans la tombe et elle a presque réussi. Pourtant, Julia a le courage de parler à William. Elle lui raconte tout sur son rêve terrible, sur le cacao et sur l'examen. Julia avait peur qu'il lui crie dessus, qu'il l'interpelle, qu'il la mette à la porte, plus encore, qu'il l'accuse de vouloir faire du mal à sa fille. Tu sais, dit. William en regardant Julia. Je le ferai. Je te renverrai sans doute immédiatement après avoir dit ça. C'est très étrange, tu dois l'admettre. Mais pas plus tard qu'hier, j'ai fait un rêve inhabituel aussi, Betty, elle m'a demandé de te faire confiance, juste de te faire confiance, rien de plus. Pourquoi ne pas garder ça pour vous et prendre des vacances ? Il faut que je règle ça. Adriana vous appellera quand vous pourrez reprendre le travail. Julia a passé ces quelques jours sur les nerfs. Elle ne savait pas ce qui se passait chez William et s'inquiétait pour Sophia, qui s'était déjà attachée à elle. Mais William lui avait dit d'attendre l'appel, alors elle attendit. Adriana appelle Julia lorsqu'elle voit son nom à l'écran. Inquiète de ce qu'on allait lui dire, comment ça s'est passé ? Venez donc. Tout ce qu'Adriana pouvait faire, c'était de l'extorsion. On est en train de faire quelque chose. Viens vite. Tu manques à Sophia. Beaucoup. Julia n'a pas eu à supplier longtemps. Une demi-heure plus tard, elle était déjà chez William. C'est le propriétaire lui-même qui ouvrit la porte, toujours aussi calme et imperturbable. Son apparence ne laissait pas deviner ce qui s'était passé. Je tiens à vous remercier. L'homme se permet enfin de sourire. Vous aviez raison ? Lucie. Elle le voulait vraiment. J'ai peur de le dire à voix haute. Sophia voulait empoisonner ce salaud ? Adriana ne s'est pas donné la peine. C'est beaucoup de choses à penser. Je lui faisais déjà confiance. L'histoire s'est révélée banale et vieille comme le monde. Lucie n'allait pas supporter une rivale sous la forme de la fille préférée de son riche mari. Elle voulait que sa propre fille Nancy soit l'unique héritière de toute la fortune de William. D'abord elle-même, bien sûr. Lucie avait autrefois étudié pour devenir pharmacienne. Mais elle n'a jamais exercé son métier, préférant vivre aux crochets de riches admirateurs. La nature l'avait généreusement dotée de sa beauté, de sorte qu'elle avait toutes les chances de mener une telle existence. Les connaissances qu'elle a reçues à l'université lui ont suffi pour trouver un moyen d'envoyer sa belle-fille détestée dans l'autre monde. Un poison et un poison difficile à détecter dans le sang et les tissus, à moins qu'on ne le recherche spécifiquement. Lucie a versé la substance toxique dans la nourriture qu'elle a préparée pour Sophia. Et la jeune fille s'affaiblit, s'éteignant lentement. Il n'y avait plus rien à faire. Ça n'a pas de sens. Incroyable. Tout, Adriana ne pouvait pas se calmer. Julia la comprenait. En effet, l'acte de Lucie était monstrueux. Comment pouvait-elle faire cela à une enfance en défense? Sophia lui faisait confiance, l'aimait. William a donc installé des caméras de surveillance dans la cuisine. Il s'est avéré que Lucie mettait à chaque fois du poison dans la nourriture de Sophia. Parfois, elle cuisinait elle-même quelque chose pour la fillette et parfois elle parvenait à faire couler le poison d'une fiole dans la nourriture, probablement cuit dans celle-ci. J'ai utilisé mes propres mains pour l'apporter à Sophia, le poison. Quoi qu'il en soit, Lucie a été prise en flagrant délit. Elle fait maintenant l'objet d'une enquête. Nancy avait été enlevée par son père, un homme qui voulait communiquer avec l'enfant depuis longtemps mais qui en était empêché parce qu'il était trop pauvre pour le faire, trop indigne. Sophia, et tout ira bien, lui assura Adriana. L'enfant n'était pas responsable de ce que sa mère voulait créer. Et Sophia, comment va-t-elle ? Sophia va bien. Une voix retentit derrière elle. Julia se retourna et croisa le regard de Sophia. Elle était encore très mince et pâle. Mais elle avait la force de marcher dans la maison. Un vrai miracle. Les médecins ont dit qu'elle se rétablirait rapidement. Julia. Jacques marchait lentement le long des rayons du magasin pour enfants. C'était un rayon pour filles, ils avaient tous les deux l'impression d'être dans le royaume du rose et du violet. Des poupées, des cosmétiques pour bébés, des peluches. C'était ahurissant. Lorsque j'étais en Europe, un homme a acheté à son neveu un robot à commande vocale. C'est ça le truc. Sophia aimerait peut-être quelque chose comme ça. C'est une fille, elle me rappelle Julia. Et elle veut absolument une poupée en forme de personnage de dessin animé. Nous devrions essayer d'en trouver une. Peut-être qu'au prochain anniversaire, elle ne voudra plus de jouets du tout. Les enfants grandissent si vite. C'est incroyable. Nous le verrons bientôt par nous-mêmes. James a posé sa main sur le ventre arrondie de Julia. Le bébé réagit immédiatement en donnant un coup de pied, encore faible mais tangible. Il y a un an, juste après avoir sauvé Sophia de sa méchante belle-mère, Julia avait eu une autre surprise. Elle a continué à vivre près de Sophia. Sophia se rétablissait rapidement, maîtrisait les jeux actifs et demandait à être promenée dans toute la ville. La petite fille était toujours très attachée à Julia. Et celle-ci avait toujours besoin d'un travail. Et Julia s'était habituée à tout le monde. À la fille Adriana, même William ne voulait pas se séparer d'elle. Les adultes avaient d'abord décidé de ne pas dire à Sophia la vérité sur ce qui lui était arrivé. C'était une histoire trop effrayante. Mais la jeune fille raisonnable a su faire la part des choses, à écouter quelque chose, à penser à quelque chose. L'histoire elle-même n'a pas eu d'effet destructeur sur elle, comme le craignaient les adultes. Sophia a pris les choses avec beaucoup de calme. « Tout se passe comme dans les contes de fées », dit la jeune fille en haussant les épaules. La petite fille revenait à la vie. En septembre, elle est allée à l'école avec ses camarades. Et Julia a enfin pu reprendre ses études à l'université en choisissant un département par correspondance car elle devait non seulement étudier, mais aussi travailler. Cependant, son travail ressemblait davantage à une vie de famille avec ses proches. Sophia, douce et joyeuse, verra Petrovna, gentille et sage, William, toujours occupé mais poli et attentif. Avec ces personnes, Julia se sentait bien, au chaud et à l'aise. Ils l'ont toujours bien accueilli et lui ont été très reconnaissants de l'avoir sauvée. Sophia. Il est effrayant de penser à ce qui aurait pu se passer sans ce terrible rêve. Ils discutèrent de cet événement inhabituel. Betty avait d'abord rêvé de Julia, puis de William. Adriana était sûre que Betty avait traversé le temps et les mondes pour sauver sa fille. William se contenta de secouer la tête et ne donna pas son avis. Et Julia ? Elle ne savait que penser. Peut-être que Lucie avait tout de suite éveillé ses soupçons. Après tout, elle n'avait pas aimé la belle-mère de Sophia au premier abord. Plus vraisemblablement, Julia passait en revue les pensées qui lui venaient à l'esprit. Il est possible qu'elle se soit transformée en rêves insolites. Sauf que William a lui aussi rêvé de Betty et lui a demandé d'y croire. Julia avait plus de mal à l'expliquer. Ce jour-là, Julia quitta la maison seule. Sophia faisait ses devoirs. Adriana s'occupait des tâches ménagères. Julia devait se rendre à l'université pour apporter des documents au bureau du doyen. Soudain, James s'est approché d'elle. Julia n'en croyait pas ses yeux à cause des cheveux de Chantanu. Et lui ? Il avait l'air heureux et confus, souriant, regardant Julia comme s'il n'y avait personne de plus important pour lui dans ce monde. « Je t'ai enfin trouvé, » dit-il, et sans attendre il la serra contre lui. Julia ne comprenait rien, mais elle ne résistait pas pressée contre son amant, elle savourait sa proximité et essayait de ne pas penser à la trahison de James, à sa disparition soudaine. L'explication s'est avérée ridiculement simple, James a simplement laissé tomber son téléphone dans l'océan lors d'une promenade en bateau à vapeur. Naturellement, le gadget a disparu irrémédiablement. Julia n'étant pas inscrite sur les réseaux sociaux, il ne pouvait tout simplement pas la contacter. Pas question. James écrivait des lettres, comme au bon vieux temps des lettres et des télégrammes. Mais Julia avait emménagé avec William et n'était presque jamais à la maison. Les lettres s'accumulaient donc dans la boîte aux lettres, pour une raison ou une autre, disparaissaient. Julia s'est souvenu de ce moment. Un jour, en rentrant chez elle, elle vit que la porte de la boîte aux lettres était cassée. Quelqu'un avait ouvert la boîte et pris les lettres pour une raison quelconque. Peut-être les enfants ? Peut-être. Un voisin curieux. Bref, Julia n'a pas eu de nouvelles de James, elle a donc supposé qu'il l'avait oublié. Qu'il avait commencé une nouvelle vie, qu'il l'avait trahi. Je ne pouvais pas tout laisser tomber et partir. Il en allait de ma carrière et de notre avenir, de notre bien-être. Sans toi, sans nouvelles de toi, c'était insupportable. Mais je savais que je devais attendre et qu'ensuite, financièrement, je pourrais subvenir à nos besoins pendant de nombreuses années et qu'ensuite, je pourrais prendre l'avion pour aller te voir et tout expliquer. Je n'en avais aucune idée. Tu es dans une situation difficile. Je ne savais pas que tu devais contracter un prêt. Je ne savais pas que tu avais été licencié. C'est tellement dur pour toi. C'est tout. Ce n'est qu'un malheureux concours de circonstances. Julia était heureuse que ses sentiments et ceux de James soient réels. Qu'il n'y ait pas eu de trahison ou de tromperie dans sa vie. Il s'agissait simplement d'un malentendu qui avait finalement été résolu. James a désormais un contrat avec un producteur réputé de la capitale. Il avait tout ce dont il rêvait, des concerts, des tournées, des occasions de faire connaître sa musique à des gens qui étaient prêts à l'accepter. Et l'argent ? De l'argent, bien sûr. James a même pu acheter un appartement pour eux deux. Il était en pleine rénovation. James et Julia se sont mariés. Ils attendent déjà un enfant. Julia se sentait heureuse et aimée. Elle ne travaillait plus pour William. Et Sophia, devenue adulte, n'avait plus besoin d'une nounou qui s'occupait d'elle 24 heures sur 24. Mais ils sont restés amis. Et en ce moment même, Julia et James choisissaient un cadeau pour le neuvième anniversaire de Sophia qui aurait pu ne pas avoir lieu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Nancy venait chaque été dans cette petite station balnéaire. La vie ici était si différente de l'agitation de la grande métropole où elle vivait entre ses visites. C'est drôle, mais il lui semblait que la vraie vie était ici, dans ce bel endroit, sur la côte de la baie de la mer chaude, où l'écrivain mondialement connu et personnellement aimé est né et a passé sa jeunesse, où l'un des tsars russes a fini ses jours, et où les gens étaient, au moins plus souvent que dans la capitale, amicaux et accueillants. Et le soleil se levait. Ici, les nuits étaient plus fraîches et veloutées, et les oiseaux saluaient l'aube avec des réalisations joyeuses, beaucoup plus audibles en raison de l'absence d'un trafic énorme. Une fois ici, elle sentait invariablement que le temps s'écoulait différemment. Fatiguée par le long trajet, elle gara la voiture dans la cour et se dirigea directement vers le petit verger de cerisiers planté par les anciens. « Tu vas manger, ma chère ? » La gentille grand-mère rayonne. « Non, je n'ai pas faim, je vais m'asseoir ici un moment, pour reprendre mon souffle. Au moins, je t'apporterai une brosse. » La grand-mère entra dans la maison, conjura la cuisine et, en une dizaine de minutes, apporta sur un petit plateau de l'argousier et du thé au gingembre. « Voilà, tu es là. Assieds-toi avec moi, » lui demanda sa petite fille en l'attirant affectueusement contre elle. « Comment vas-tu ? » « Rien, doucement. » « Invariablement, » répond la grand-mère en souriant et en serrant les yeux. « Un maillage fin et déride. » « Mais allons-y. » Charles n'est pas encore rentré. Charles, c'était son oncle, un vieil homme divorcé, un alcoolique tranquille et alcoolique. Quand sa deuxième femme l'a mis à la porte, il s'est installé chez sa mère retraitée. Il n'avait nulle part où aller. Quand il ne buvait pas, c'était le plus doux des intellectuels. Et ses mains étaient vraiment en or. Dans les bonnes périodes, il gagnait son pas en effectuant différents travaux, chargeait des ballots dans le port, transportait des caisses de poissons, lavait et ravitaillait les voitures, lavait et arrosait les voitures, travaillait comme homme à tout faire sur les marchés, cueillait des pommes et des cerises dans des vergers privés et Dieu sait ce qu'il faisait d'autre, tranquillement et avec diligence, et dans les mauvaises périodes, il disparaissait souvent et buvait comme un fou n'importe où et avec n'importe qui pendant des semaines. Mais il faut lui reconnaître qu'il ne rentrait jamais ivre à la maison. À cet égard, parmi un assez grand nombre de parents, progressivement au cours des longues années de Charles à l'âge adulte a formé une sorte d'accord tacite sur son triste défaut. Dans la famille, on ne parlait tout simplement pas de ce sujet, on l'ignorait, comme si l'on craignait que si les rideaux sur l'ivronnerie s'ouvraient à haute voix, l'ivronnerie ne prenne soudain une ampleur monstrueuse et n'écrase tout le bien qui s'était niché dans son cœur et dans son âme. Ainsi, pour aujourd'hui, l'oncle au cœur négligé n'est toujours pas apparu sur le seuil de la maison commune grand-mère. Ce n'est pas un mauvais moment à passer. Douillet, accueillant. Tourte à la viande, thé parfumé, confiture de cerises au citron et glace aux fraises maison. De quoi d'autre a-t-on besoin pour être heureux ? Pratiquement rien. Elle aime à penser qu'un jour viendra ou elle aussi, comme sa grand-mère, vieillira et prendra sa retraite. Elle s'installerait dans la vieille maison familiale et cultiverait des tomates et des cerises comme un poney. C'est une belle perspective. Aller au marché aux puces demain matin de bonne heure. Un rictus bienveillant se cachait dans les yeux doux de ma grand-mère. Bien sûr, Nancy s'est réveillée. Distraite de ses rêves d'arc-en-ciel. Demain, lundi. Merci de me rappeler ce pourquoi nous nous sommes battus. La femme la plus âgée a doucement caressé la joue de sa petite-fille. Elle a grandi, maintenant. Quand sera-t-elle heureuse avec des arrière-petits-enfants ? Hélas, il est trop tôt, grand-mère, dit la petite-fille en se tordant comme si elle avait mal aux dents et elle change de sujet. Je suis fatiguée de quelque chose. Je vais aller aux étalages. Comment ne pas résister ? acquiesce la grand-mère. La table est à saluer au volant. Je n'en reviens pas. J'étais pressée de rentrer. Elle a perdu son visage. Les deux étaient sur des rides d'eux. Sans une joue. Je t'aime. Bonne nuit, grand-mère. Bonne nuit, ma chérie. Mon Dieu, cette odeur lui manquait. Je ne peux pas croire que ça sentait comme ça à Moscou. Elle avait beau essayer de ne laver ses draques avec du savon liquide pour le linge et le deuil avec la préparation maison de sa grand-mère, ici, allongée dans le lit préparé par des mains bienveillantes, elle ne sentait rien. Mais ici, allongée dans le lit préparé par des mains attentionnées, c'était comme si elle était immergée dans un efflufe parfumé recueilli dans la prairie. J'ai grandi sur l'herbe et quelque part au-dessus, un acacia blanc magique balançait ses fines branches. Ah, l'acacia blanc. Les souvenirs d'une enfance lointaine étaient chers à mon cœur. Nancy commença à les passer en revue, une à une, comme des cartes photo jaunies, et le doux rêve dufteux lui piquait invariablement les yeux et conduisait ses chemins au clair de lune à travers les forêts de sauge, le long du vieux cimetière au-delà de l'estuaire, large et bien développé dans la lueur argentée de la lumière nocturne. Et ainsi de suite, jusqu'à la mer bleue elle-même. À peine sur le chemin, sans même ouvrir les yeux, elle se souvint de sa maison et sourit avec satisfaction. Fini le travail. Au loin, les factures impayées, suivies de rapports fastidieux, de tableaux et de graphiques ennuyeux, d'une agitation et d'une précipitation éternelle. Ne tolérez pas les conversations monotones de vos collègues et amis. Des dizaines de salons de discussions de toutes sortes avec des nouvelles Nabobinuf chez Go et des messages très urgents, dont la plupart ne valent pas un neuf. Foutez le camp d'ici. C'est entièrement gratuit jusqu'à la fin du mois d'août. Et pas jusqu'à la fin du mois d'août. Regrettez-je mentalement. Elle devra travailler à distance. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle a été libérée pour deux mois. Mais c'est toujours l'enfer. Au moins pour les deux prochaines semaines, elle ne s'approcherait pas à moins d'un mètre de taux, quel qu'en soit le prix. Et elle va éteindre l'Internet sur son smartphone. Mais qu'ils aillent tous se faire foutre. Voilà, c'est tout, pensa T.L. avec un sourire de plaisir. Alors à vous tous, à vous tous, qui, apprenant à peine qu'elle va passer toutes ses vacances et un mois entier en plus au village chez sa grand-mère sur un autre pomme-nomu important plus propre que le bureau de Moscou-Plancton-Côte-Azov, fronce le nez avec dégoût et avec un mépris à peine dissimulé en étirant les mots de manière dégoûtante, donne au moins pas. À la Turquie. Mishka et moi allons à Charmelsheik dans deux semaines. Tu sais, c'est trop cool. Et d'entendre sa réponse calme que non, il n'y a pas de crédit à payer et que l'hypothèque, elle ne l'a pas prise parce qu'il y a un appartement complètement séparé. La mienne. Oui et non, pas en plein centre, bien sûr, à Troparevo. Lorsqu'ils entendent tout cela, il osse les épaules d'un air ahuri. Mais tu es une mère faible, au moins tu es allé à Chypre, tu sais ? Je sais. Elle les interrompt à mi-parcours. Je sais. Je sais. Mais je vais chez ma grand-mère. Et elle s'éloigne du bureau, ne leur laissant aucune chance de terminer leur mauvais travail. La lumière vive, vive, du soleil, à laquelle les vieux rideaux ne résistent pas, dévalorisent en un instant tous ces petits souvenirs désagréables, comme pour lui dire qu'elle crache sur tout ça aussi. Ma chère, vous feriez mieux d'aller prendre votre petit déjeuner. On n'est pas à Charmelle Shake et tu n'as pas besoin de faire semblant d'être cool, riche et cultivée, tu dois juste être qui tu es. C'est tout. Et elle, toujours souriante, ouvre enfin les yeux et accepte la lumière du soleil. Oui, bien sûr, nous avons ici beaucoup mieux que dans n'importe lequel des plus beaux émirats arabes parce que tout est propre, natif, familier depuis l'enfance. Et elle peut redevenir elle-même une simple provinciale qui ne sait pas conduire une voiture, qui ne sait pas ce que sont les terribles embouteillages de la capitale. Sans se douter que le monde est plein de gens cruels, limités et indifférents, capables des meilleures trahisons. Mais au diable tout cela. Demain, elle se réveillera à nouveau dans la même belle petite chambre imprégnée des arômes du verger et du violon de sa grand-mère. Et elle ne se souviendra de rien. Rien. C'est comme ça. Continuant à sourire, elle quitta la chambre et marcha pieds nus à travers les planchers jusqu'à la salle de bain dont l'équipement n'était pas pire que celui de la ville. Les mains dorées de l'oncle Charles caressent le chaton tricolore Musia, revenu sous ses pieds, et apparaissent sur le seuil de la cuisine au moment où grand-mère, après avoir emballé la dernière crêpe avec des cerises, pose sur la table une grande assiette avec un monticule de crêpe. Nancy ! s'exclame-t-elle. Est-ce que tu sens comme si tu cuisinais demain ? Oui, oui. Je suis très contente. Elle s'assit à la table et posa deux crêpes sur une soucoupe. Garnit généreusement de crêpes maigres. Au diable les calories supplémentaires. Je veux dire, il n'y a rien de tel que le bonheur. C'est ce que grand-père disait toujours. Oh, grand-père ! De toute façon, il vaut mieux ne pas penser à lui pour l'instant. C'est une déception. Elle ne sera pas du tout bouleversée. Elle va se débarrasser de cette bave et aller au marché aux puces. Tu veux voir quelque chose, grand-mère ? Ou peut-être que tu veux venir avec moi ? Ah ben ? Proteste mamie. Tu es la seule à pouvoir le faire ? Non, j'ai des cornichons à beauté. Brocante, marchés aux puces où simples couvertures se répandent spontanément le long d'une des rues centrales de la ville. Les manches sinueuses. Mysticisme des ruelles voisines. Ici, le commerce a commencé tôt. Les premiers acheteurs apparaissaient presque à 6 heures et les vendeurs prenaient place dès qu'ils commençaient à fleurir. Les résidents permanents du marché aux puces avaient leur place depuis longtemps. Elle a reconnu beaucoup d'entre-eux de vue. Ils se saluaient comme de vieilles connaissances, échangeaient quelques mots, faisaient l'éloge de la marchandise et poursuivaient tranquillement leur chemin, regardant, évaluant, touchant l'objet qu'elle aimait pour en ressentir l'énergie unique. Les vendeurs occasionnels se trouvaient généralement dans les ruelles où il n'y avait jamais de revendeurs de chandeliers en bronze coûteux, de pièces de monnaie anciennes, de bassins en cuivre et de véritables antiquités. Mais ici, on pouvait parfois trouver des objets mignons et chers au cœur de tout véritable actionnaire, de vieilles poupées aux yeux de vers naïfs sur leur sympathique visage de caoutchouc, des ours en peluche, des cartes postales anciennes, des photographies du début du siècle dernier sur lesquelles des témoins de l'époque, depuis longtemps tombés dans l'oubli, jetaient un regard inquiet, comme pour anticiper sa triste fin. Nancy aimait être ici, errant d'un plateau à l'autre, regardant les choses, les vérifiant, inventant des histoires au fur et à mesure. Cette serrure de grange, qui régnait de part en part, avait dû être renversée de l'entrepôt d'un marchand du district de Pinsk dans le vaste empire russe par un coup de pied de biche serré dans les mains rouges d'un paysan révolutionnaire du même district. Six jours d'ivresse mendiente dans les arrières-cours d'une taverne. Et le septième jour, il découvrit que le pays vivait une période troublée et qu'il était possible de battre et de casser, de voler et de tuer ceux devant qui, hier, ils avaient humblement ôté leur chapeau. La plupart des vendeurs étaient des gens compréhensifs. Et ils n'ont pas été surpris par l'image vivante d'une jeune fille chuchotant silencieusement pour elle-même, serrant une serrure rouillée dans ses mains, la caressant de ses doigts fins et regardant au-delà de tout avec des yeux qui ne pouvaient pas voir cette réalité. Puis elle soupirait avec regret, souriait avec culpabilité et s'en allait s'accrocher de la même manière au comptoir suivant. Aujourd'hui, après avoir longé la ligne principale jusqu'à la première bifurcation, elle a soudain tourné à gauche alors qu'elle n'en avait pas l'intention, prévoyant d'aller d'abord jusqu'au bout. Mais comme on l'a poussé, elle a tourné et presque immédiatement, à la deuxième bifurcation, elle a vu quelque chose qui lui a coupé le souffle. Deux ballots de trouvailles marines étaient posés sur une petite table de rangement en face du coffre ouvert d'une vieille camionnette parmi un tas de fer rouillé et de bouteilles vides. Des clés, des bagues, des boucles d'oreilles isolées, des pendentifs antiques. Sur les chaînes concernées, tout en cristaux de sel blanc. Terni par le temps et donc d'une beauté inouïe. À proximité, pour prouver l'authenticité de la marchandise, un détecteur de métaux a été mis en place. Dans les arcs d'hiver et les marées basses avec une douzaine d'enthousiastes. Travaillant jusqu'à la cagoule et ne portant pas de salopettes, se protégeant du vent des perçants, ils se promènent sur le fond marin détecté par l'oie avec de tels objets, explorant patiemment l'espace côtier à la recherche de trouvailles similaires. L'or perdu par les vacanciers aisés est immédiatement porté à la friperie et les autres trouvailles à la couverture. Elle s'est immédiatement mise à piocher dans la variété alléchante. Des colliers, des petites bagues aux formes fantaisistes. Certains s'étaient usés avec le temps jusqu'à devenir des murs cassants. Ce n'est rien. Pas des biens de consommation chinois à longue durée d'eux. Vie. Mais de l'argent véritable ou, disons, de l'étain, la mère ne fera pas de mal. Elle l'habillera seulement d'un solide cocon de ses larmes salées que l'on peut facilement enlever grâce à des solutions ingénieuses spéciales. « Je prends cette clé. » « Merci, Nancy. » « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui est si mignon ? » Elle partagea et tira à elle une bague assez massive, nettoyée, mais qui s'avéra être une table d'un seul bord en métal argenté, toute systémique, derrière un chiffon et une sorte de pierre dans un filet de sel. « Je ne vois pas lequel, mais il n'est pas tombé. » « Cela signifie qu'il a été fabriqué avec intégrité. » C'est ce qu'a dit le vendeur avec indifférence. Je pensais l'avoir apporté à un bijoutier, mais il s'est avéré que c'était une sorte d'alliage. « Mais c'est une belle pièce. Prenez-le, je vous le donne. » « Combien cela coûte-t-il ? » demanda-t-elle, sachant très bien qu'elle prendrait la bague de toute façon. D'autant plus que son prix est de 3 dollars le jour du marché, puisqu'elle n'est ni en argent ni en or. S'éloignant déjà du plateau, Nancy vit s'approcher lentement une femme de l'âge de sa grand-mère, d'une toute autre corpulence. Grande, mais toujours gracieuse, elle porte une robe d'été simple mais élégante et un chapeau de paille qui cache ses cheveux. Autour de son cou, un collier de perles, des vrais, immédiatement visibles à l'œil lent. Aux oreilles, les mêmes boucles d'oreilles, des yeux comme tous les vrais métayés. Mais elle a la manie de la chasse au trésor. Involontairement, elle s'arrêta et admira la dame. Si seulement elle pouvait être aussi bien conservée dans sa vieillesse. J'étais déjà passée à autre chose après quelques secondes jusqu'à ce que son regard soit révélé. Elle n'a rien obtenu de spécial cette fois-ci. Et à juste titre, elle avait déjà le trésor. Que pouvait-elle vouloir de plus ? Elle a donc acheté pour sa grand-mère des serviettes en lin vintage, conservées dans leur état d'origine dans les réserves de quelqu'un. Et elle est rentrée à la maison complètement heureuse. Dans la cour, elle s'est littéralement retrouvée nez à nez avec Charles qui s'affairait à sortir un objet encombrant de la remise de son oncle. Elle s'est jetée à son cou malgré la charge. Bonjour. Viens à l'intérieur, je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Attends, attends. Il sourit joyeusement et un peu en retrait, la regarde attentivement. Après une longue séparation, tu as encore maigri, déclara-t-il presque avec de la tristesse dans la voix et secoua la tête. Avec regret. Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Des bêtises pour la plupart, dit Nancy en riant. Elle a balayé son inquiétude paternelle d'un revers de main. Mais ce n'est pas la question. Grand-mère me nourrit pour le reste de l'été, tu sais ? Mais allons à l'intérieur. Lâchez vos boîtes de conserve. Allez, on y va. Charles aimait aussi le marché aux puces, mais à sa manière. Il pouvait passer de longues heures à piocher dans le temple technologique sale et en conséquence, le voisin a reçu un réveil réparé, une machine à laver à domicile. Il a commandé une deuxième naissance. Et Charles lui-même d'obtenir une autre pièce nécessaire pour le sien. On a vu des sortes de moscovites, habitant surtout dans le garage, où ils regardaient probablement des rêves sans fin sur les jours de leur lointaine jeunesse turbulente. Il est vrai qu'en de bonnes occasions, Charles s'est fait un ami à quatre roues et l'a conduit partout où c'était nécessaire pendant les courtes périodes de vacances collectives. Ils échangeaient des histoires sur leurs prochaines trouvailles et se montraient mutuellement leurs trésors originaux. Aujourd'hui aussi, j'étais en couverture. Un peu gêné, comme s'il se justifiait, dit Charles. « Vraiment, dit Nancy. J'aurais aimé que nous nous rencontrions. Je t'aurais ramené. » Ensuite, ils ont pris du thé au citron, des biscuits sous de vieilles cerises. Et les mêmes rayons de soleil omniprésents rebondissaient dans les branches, essayant de les atteindre à travers le feuillage dense. Et c'était si bon, si paisible. Lorsque la grand-mère rentra dans la maison pour se coucher, Charik resta seule. « Ton père n'est pas venu, dit l'oncle, plus affirmatif qu'interrogatif. Il n'est pas venu, soupira Nancy. Je l'ai appelé, je l'ai appelé. Mais tu sais qu'il est très occupé. » Charles acquiesça en silence et, pour une raison inconnue, regarda ses calosités et ses paumes. « Tu aurais dû aller voir la tombe de ton père. Il ne s'adresse à personne en particulier. Nous le ferons, Nancy lui toucha la main. Nous le ferons. Il reviendra peut-être à l'automne. » Charles redevint malléable, hocha la tête, se leva et alla dans la grange. Nancy resta assise sous les cerises, pensant tristement à son père et aussi à sa mère. Bien sûr, à son défunt grand-père et aux relations familiales compliquées en général. Pourquoi est-ce si compliqué ? Et y a-t-il des familles dans le monde où tout est simple et bon ? Après avoir réfléchi à ce triste sujet, elle secoua sa tête bouclée et décida de ne plus gâcher son humeur. C'est comme ça, c'est comme ça. Elle n'y est pour rien et rien ne dépend d'elle. Elle passe donc le reste de la journée à aider sa grand-mère dans le jardin. Elle cueillit des fraises, attacha des raisins et pulvérisa des groseilles. Elle ne pensait plus qu'au rendez-vous du lendemain. Le deuxième jour de son séjour à la maison, elle avait prévu le rendez-vous le plus important de tous qui ne pouvait être qu'un rendez-vous avec la mer. La mer d'été, au petit matin, n'était pas la plus belle. C'est du moins ce qu'elle pensait. Celle du soir, par exemple. C'est au coucher du soleil qu'elle peut être la plus spectaculaire. Des nuages multicolores striés par le soleil couchant. Le clapotis des vagues, le sable scintillant ou mieux encore, dans une tempête. C'est le genre de mer qu'elle aimait le plus. Mais pour l'instant, elle avait un autre objectif en tête, celui de profiter de la paix. Et pour cela, la surface de la mer est la mieux adaptée. À l'aube d'un été ou d'un printemps, Nancy a descendu le précipice couvert. Elle se tient sur le sentier de la pente. Il n'y avait qu'un quart d'heure de marche entre la maison de sa grand-mère et la côte. Mais elle ne viendrait jamais ici le premier jour de son arrivée. Non, il le fallait. Sa première rencontre avec la mer devait avoir lieu au petit matin, lorsque le monde entier était encore endormi. Même les oiseaux ne sont pas encore réveillés. C'est-à-dire qu'une vingtaine de minutes avant l'aube, assise sur un gros rocher qui n'avait pas encore eu le temps de se refroidir du soleil de la veille et qui gisait sur le rivage local depuis des siècles, elle a commencé à regarder. Peu à peu, le ciel est devenu gris clair. Le dernier crépuscule se glissait de l'horizon lointain jusqu'à la pente sous laquelle elle était assise et c'était comme si l'on retirait une invisible couverture de nuit de la vaste surface de l'eau et que la brume blanche et dense du club heureuse au-dessus des vagues se développait et se désintégrait juste devant ses yeux. Et la mer commença à s'agiter immédiatement à l'endroit où il venait de s'allonger. Nancy avait vu cela de ses propres yeux et plus d'une fois. Il n'y avait pas une seule vague près du rivage et la mer était aussi lisse qu'un miroir. Et au loin, en même temps que l'ombre crépusculaire qui s'éloignait, comme par magie, les vagues se réveillaient. Elles ont étendu un tapis vivant pour le soleil debout, l'entraînant avec elle dans le nouveau jour. Des mouettes criardes sont sorties de nulle part, ont salué le soleil par des cris joyeux, ont traversé le ciel de leurs ailes rapides, ont fait des culbutes, ont volé quelquefois dans l'infini bleu laiteux et sont descendues dans l'eau pour prendre leur petit déjeuner. Elles ont volé quelquefois dans l'infini bleu laiteux et sont descendues dans l'eau pour prendre leur petit déjeuner. Enfin, les premiers rayons dorés et écarlates de la lumière du jour ont brusquement changé la lumière inquiétante du crépuscule et le monde. Tout ce qui était sombre devint lumineux, tout ce qui était lent devint rapide. Le sable gris et froid scintilla de mille étincelles dorées et commença immédiatement à se réchauffer à la suite du soleil qui n'était en retard que de quelques minutes, une brise matinale fraîche vint de l'horizon et commença ses tâches quotidiennes. Elle a nettoyé les fourrés côtiers de Rogoz, ramassé les peupliers argentés sur la pente et s'est envolé plus haut pour conduire les cerisiers et les cerisiers pour caresser les plumes des petits chanteurs du matin pour sécher le linge. Tard dans la soirée, les laborieuses hôtesses accrochaient à des cordes des arbors vités et bien d'autres corvées que les personnes les plus attentives ne remarquaient qu'occasionnellement. Nancy était assise, comme hypnotisée et attentive à ce rituel quotidien. Un certain temps passa et déjà le monde avait changé et les vagues couraient à nouveau à la surface de la baie et elle ne bougeait même pas. Enfin, elle leva la tête, s'étira et fit un pas vers la baie pour se débarrasser de ses vêtements et aller se baigner. Soudain, elle s'aperçut de la présence de quelqu'un et fut très surprise. Toutes les fois qu'elle était venue ici en plein jour, elle n'avait jamais rencontré une seule personne. à moins de compter un clochard prometteur qui dormait paisiblement quelque part d'eux. L'autre côté de la longue langue de sable, sur une île dans les roseaux et qui est sortie en sirotant comme un chien errant lorsqu'elle était sur le point de partir. Cette présence s'avéra être une femme grande et mince, vêtue d'une longue robe de soleil ample, la tête enveloppée d'un mouchoir, avec de la fumée et des lunettes sur les yeux. Quelque chose dans son apparence lui sembla immédiatement ou vaguement familier, mais la femme se tenait trop loin d'elle. Elle était venue ici par un autre chemin et son visage n'était pas visible. La présence lointaine de Nancy ne semble pas l'avoir affectée le moins du monde. Elle se tenait comme une statue face à la baie et la brise qui venait de se lever faisait tourner de façon ludique le long ourlet de ses vêtements clairs. Nancy se demanda un instant s'il s'agissait d'un fantôme. Mais elle chassa immédiatement cette pensée absurde. Les fantômes, s'ils existent, ne se promènent jamais en plein jour. Peut-être qu'elle ne connaissait pas les fantômes. Et tandis qu'elle pensait ainsi, grattant le sable doré avec le gros orteil de son pied nu, la silhouette féminine disparut. Elle était juste là et maintenant elle n'était plus là. Nancy ne réfléchit pas longtemps à cet étrange événement. Elle avait très envie de se baigner. Avec plaisir, elle entra dans l'eau chaude, comme du lait cuit à la vapeur et pataugea dans l'eau peu profonde en direction de l'horizon. Elle marcha ainsi pendant un bon moment. La baie locale est très peu profonde. Si l'on s'éloigne d'un kilomètre, la mer s'enfonce jusqu'au genou. Enfin, le sol sous ses pieds s'enfonça brusquement dans les profondeurs et la jeune fille s'enfonça dans l'eau verdâtre. Elle a nagé un certain temps sous l'eau et est ressortie. Elle sortit du trou comme une grande bête aquatique, jetant joyeusement des éclaboussures de cristal étincelant. Elle nagea longtemps, mais sans compter le temps, bien sûr. Et lorsqu'elle arriva enfin sur le rivage, elle vit la même femme sur son arbre. Seulement, elle n'était plus debout, mais assise calmement et la regardait droit dans les yeux. « Bonjour, » dit Nancy d'un ton affable. « C'est nous qui sommes pâles et fantomatiques, mais juste au cas où. Il y a peu de chance qu'elle ait un numéro là-dedans. « Bonjour. » Le fantôme répondit d'une voix parfaitement humaine et normale et sourit légèrement du bout de ses lèvres minces. Maintenant, de près, elle pouvait voir que le fantôme était vieux. Des mains délicates, toutes pigmentées. Et une mèche de cheveux argentés dépassait de son châle. La fille passa, tout en mèche blanche, séchant au soleil du sel de mer. Et la femme continuait à s'asseoir ainsi. Elle était assise à la nouvelle lune ou chez elle, au petit déjeuner, détruisant une quantité inconnue de fromage blanc et de quenelle aux cerises. Nancy réalisa soudain. C'était la même dame du marché aux puces. Au cours des jours suivants, elle l'a rencontrée plusieurs fois sur le rivage. Bientôt, elle se salue de loin, comme de vieilles connaissances, et échange des formules de politesse. « Bonjour. » « Bonjour, aujourd'hui ? » « L'eau est excellente, comme d'habitude, » répondit Nancy en riant. « Tu devrais y goûter aussi ? » « Oh, bébé, je n'ai pas l'âge de montrer mon corps au monde entier, » soupire l'étrangère. Nancy et elle ne se sont toujours pas présentées l'une à l'autre. « Et il n'y a absolument personne d'autre que moi ici en ce moment, » sourit doucement la jeune fille. « Et ce n'est pas comme si je te touchais. Et c'est, tu vas aimer. Peut-être que ça te plaira, dit la femme, qui continua à s'asseoir sur volun ou à rester debout comme une statue en regardant l'eau d'un air pensif. Lorsque Nancy s'en alla, elle resta encore et la jeune fille comprit peu à peu que la femme était venue ici pour être seule avec certains de ses souvenirs et qu'elle n'était qu'un obstacle. Nancy s'efforça donc de réduire la communication, déjà courte, à un hochement de tête, un sourire et de poursuivre son chemin, laissant l'étrangère à elle-même. Le soir, lorsque la jeune fille descendait sur le rivage pour la deuxième fois de la journée, elle n'était jamais là. Nancy passait ses merveilleuses vacances à s'adonner à des plaisirs aussi simples que ceux-ci. Les bains de mer, le travail dans le jardin, l'aide apportée à sa grand-mère pour la fabrication de produits maison et les réunions de familles tranquilles sous le grand cerisier. Parfois, je me rendais en ville pour flâner dans des rues tranquilles où des maisons construites au début du siècle dernier ou même à la fin de l'avant-dernier siècle étaient encore vivantes. C'est ici, dans ces rues anciennes, noyées dans des rosiers luxuriants, des abricots et des shilkas, que l'on entend l'écho des palégés des jeunes Tchékov et Ranevskaya qui tournent aujourd'hui des films sur des époques et des personnes révolues. Et sur la côte, heureusement non loin du village de Selle, on a construit la maquette d'un phare. Tout au long de l'été, les cinéastes s'y sont pressés, installant un immense village de tentes. Du haut de la colline, partout où les bruits accompagnaient le processus, la production du film, tous leurs regroupements et bidouillages ressemblaient beaucoup à une fourmilière de tracas, d'activité à l'écart. Et cela plaisait même à Rika. Regardez ce spectacle, assise sur un banc au bord de la falaise. Un jour, elle s'était assise comme ça, insouciante, en mangeant une glace. Quand, d'en bas, du plateau, montait le petit bus serpentant en pente raide, bondé de participants à ce processus passionnant. Un morceau de l'écharpe d'été de couleur claire de quelqu'un flottait dans le vent depuis la fenêtre d'un chien qui descendait lentement la pente. Lorsque le bus s'est enfin sorti et s'est glissé lentement à côté du banc, Nancy a reconnu le propriétaire de l'écharpe en soi. C'était à nouveau l'étranger qui lui était familier. Elle fut d'abord très surprise, puis se dit que ce n'était pas du tout une surprise. Avec une telle apparence, cette femme devait avoir quelque chose à voir avec le monde du cinéma et de l'art en général. Les jours et les semaines passèrent ainsi. Puis le mois de juillet s'acheva. Les poires étaient mûres dans le jardin et Nancy passa toute la journée à les cueillir, à les couper, à les sécher et à faire bouillir une confiture épaisse. De ses soucis agréables, ils traînent parfois minuit. C'est aussi agréable et fatigué. Mais pour de bon, pas de rapport fastidieux sur des travaux mal aimés. Elle a commencé à descendre moins souvent à la plage le matin et pendant quelques jours je n'ai pas vu cette femme. Mais une fois, déjà à une heure plus tardive que d'habitude, je l'ai trouvée assise, désemparée, sur le sable, près de la lune. Son visage était plus blanc que la craie. Qu'est-ce qui t'arrive ? Nancy se précipita vers elle. La femme se contenta d'agiter un peu la main, faisant un geste qui visait manifestement à signifier que tout allait bien et que cela passerait. mais elle voyait bien que rien n'allait du tout. Avez-vous besoin d'une ambulance ? J'étais sur le point de courir, la fille, vers le haut de la pente, mais elle a pris connaissance, a respiré et a dit calmement mais fermement. Pas d'ambulance, s'il vous plaît, je monte dans une minute. Je monte dans une minute. Échangeons nos mains. Nancy l'aide à se relever et l'entraîne tranquillement sur un autre chemin, plus doux, un peu plus loin. Il n'est pas si raide. J'ai une voiture juste à côté. Pourquoi ne pas rester ici une heure ? Je reviens tout de suite. Nancy fit asseoir la dame sur un banc de la rue Silkovicheskaya et s'enfonça dans l'allée. Elle sortit sa voiture de la cour. N'écoutant pas les protestations de la femme, elle la fit asseoir sur le siège avant, mis en marche le climatiseur pour qu'il fasse moins chaud. Après avoir précisé l'adresse, elle la conduit en ville. Vous habitez donc dans la rue Chekhov et vous prenez le bus pour venir ici. C'est loin ? Ce n'est pas grave, sourit-elle. J'ai l'habitude. C'est mieux pour vous. Nancy était très inquiète à l'idée d'offrir à nouveau un cadeau à cette femme alors qu'elle était en route. C'est mieux, merci. Je me suis contentée de rire. Elle a du sourire faiblement. Tout dans l'appartement de l'élégante dame était à son goût. D'une beauté insensée. Il doit s'agir de meubles anciens. Des fleurs partout dans de grands cachepots, des rideaux crèmes, une grande table ronde, une magnifique nappe en velours et surtout, des affiches anciennes sur tous les murs. Tous les murs sont recouverts de vieilles affiches et sur chacune d'entre elles, l'hôtesse elle-même est à l'âge d'aujourd'hui et beaucoup plus jeune et tout à fait jeune. Quelle beauté, après tout. Nancy contemple avec admiration ses preuves de son succès en tant qu'actrice et apprend enfin son nom. Chaque affiche de théâtre portait son nom en grosses lettres. Les épithètes les plus boisées comme Prima, Leading Lady, Actrice, Star de notre scène et ainsi de suite. Et puis Miranda. Pendant ce temps, la propriétaire s'était cachée dans la salle de bain et faisait un peu de rangement. Nancy en sortit plus fraîche et plus souriante avec des Arméniens sur les joues. Merci beaucoup, chérie. Je ne me plains pas vraiment de ma santé, dit-elle avec un léger sourire. Mais je crois qu'il va. Falloir que je prenne rendez-vous chez le médecin. Oui, et bien, ne tardez pas trop. Vous êtes sûre que tout est parti maintenant, demanda la jeune fille avec inquiétude. Parfaitement, assura l'hôtesse. Je pense que vous et moi devrions prendre le thé ensemble maintenant. Non, non, ne pensez même pas à refuser. C'est le moins que je puisse faire pour vous. Au tour d'un thé, servi par un délicieux service de la plus belle facture, que même entre ses mains il était terrible de prendre, on avait peur d'écraser. Elles firent définitivement connaissance. L'hôtesse permit à Nancy de l'appeler simplement Molly, même sans deuxième prénom. Et elle ajouta « Ne vous offensez pas, Nancy, si je vous appelle grand-père, vous êtes si charmante et si jeune, ma chère. » Nancy, bien sûr, n'a pas objecté ou pris ombrage et n'a pas non plus demandé l'âge de la femme, bien sûr. J'avais pourtant pensé à le faire. Lorsque Molly a pris congé de son invité, elle a promis que nous irions ensemble au café du théâtre un jour. Notre théâtre dispose d'un charmant café, mais il n'est pas accessible à tout le monde. Il est réservé aux membres, pour ainsi dire. Il faut que vous le visitiez avec moi. C'est dommage qu'il n'y ait pas de représentation en ce moment, en été, et que presque toute notre compagnie soit en tournée. Il n'y a que moi et quelques vétérans ici en ville. J'ai obtenu ce petit boulot à temps partiel sur le plateau de Lictouze. J'ai trouvé ce petit boulot à temps partiel sur le plateau du Lictouze. Et Sophia, une amie proche, est une épave qui attend la saison. C'est un personnage de vieille dame tellement génial, c'est dommage que vous, Nancy, ne soyez pas en ville à l'automne quand nous reprendrons les représentations. Il y a jusqu'à deux premières cette année. Nancy reconnaît que c'est en effet dommage. Elle n'a jamais fréquenté le théâtre local et n'hésiterait pas à s'y rendre. D'autant plus qu'elle a appris à connaître intimement l'une de ses actrices. Quelques jours plus tard, elle a profité de l'aimable invitation de Molly et a visité le café du théâtre. Puis elles se sont promenées dans les rues de la ville. Et la vénérable actrice raconta de façon si intéressante toutes les maisons qui se trouvaient sur leur chemin Nancy eut bientôt l'impression de redécouvrir la ville. Bientôt, Molly et elle devinrent si proches qu'elles se rencontrèrent presque tous les jours. Elle continua à se rendre à la mer presque tous les matins. Mais elles avaient un rituel incontestable, celui de profiter seules du silence de la mer. Ce n'est qu'au moment de partir qu'ils ont échangé quelques mots. Une fois, ils convinrent d'aller ensemble à un marché aux puces et passèrent une matinée inoubliable à flâner dans les rangs et à regarder toutes sortes de bibelots. Alors qu'ils rentrent chez eux, Nancy se souvient soudain qu'elle doit aller chez le bijoutier pour faire nettoyer la bague qu'elle a achetée. Le tout premier jour de ses vacances. Molly, j'ai oublié que je devais aller chez le bijoutier, dit-elle à sa compagne. Pourquoi ne pas marcher avec moi ? Il y a un café sympa et très propre. Nous prendrons un verre et un autre frais. Et puis je te déposerai chez toi, sur mon chemin, comme toujours. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, comme toujours, répondit Molly poliment et en souriant. Elles atteignirent le café et l'atelier. Les deux établissements se trouvaient dans le même bâtiment. Ils prirent une table dans la véranda d'été et commandèrent des cocktails. L'élément marin. Les boissons étaient sans alcool, bien sûr. Pendant qu'on les préparait, Nancy a couru chez le bijoutier pour faire nettoyer sa bague. Elle retourna à la véranda où tout était prêt. Toutes deux et Molly ont passé un agréable moment à discuter de choses et d'autres et à observer la vie citadine paisible. Au bout de cinq ou sept minutes, le bijoutier les a appelés pour leur dire qu'ils pouvaient venir chercher leurs affaires. Regardez comme c'est devenu merveilleux. Nancy tendit joyeusement une bague étincelante, comme neuve, à son amie plus âgée. Je l'ai achetée il y a un mois sur la couverture. Je viens juste de la nettoyer. Elle est très belle. Molly est restée silencieuse, fixant la bague dans sa paume. Son visage était à nouveau pâle, comme le jour où on la lui avait offerte sur la plage. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es encore malade ? S'inquiète la jeune fille. Tiens, bois un peu d'eau. Non, mon bébé, dit enfin la femme médecin d'une voix dure. Non, je ne suis pas malade. Je dois juste vous poser une question. Vous avez dit que vous aviez acheté cette chose sur la couverture. Qui vous l'a vendue ? Un colporteur ? Nancy a répondu de manière confuse. Un de ses détecteurs de métaux qui parcourent la côte en novembre. Oh, oui, soupire Molly. Bien sûr que vous l'avez fait. Je ne m'en étais pas rendue compte au début. Que savez-vous de cette bague ? Demande la jeune fille. On m'a dit qu'elle n'avait aucune valeur, qu'elle n'était pas en argent, mais qu'il s'agissait d'un alliage. Et la pierre est artificielle, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est phonétique. Ça dépend pour qui, dit Molly pensivement, comme si elle s'était décidée, elle prit la bague avec précaution. De l'autre main, elle regarda quelque chose, et soudain, la porta à ses lèvres et l'embrassa. Nancy la regarda, ne comprenant toujours rien. Il y a une longue, très longue histoire liée à cette bague, ma chère. Dit enfin Molly avec tristesse. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Nancy. « Connaissiez-vous son propriétaire ? » « Pas seulement connu. » La femme soupira à nouveau. « Vous voyez, j'étais follement amoureuse de lui. » « Ouah ! » s'étonne Nancy. « Quelle coïncidence ! » « Vous savez, je vous l'ai vu le jour où je l'ai acheté au marché aux puces. Tu te promenais entre les rangs comme une reine ? » « Oui, c'était le cas. » « Je me suis dit, mon Dieu, quelle belle femme ! » « J'aurais aimé ressembler à ça à cet âge. » « Quoi qu'il en soit, je vous l'ai beaucoup enviée. » « Je vous remercie. » Molly sourit tristement. « Mais vous savez, si mon apparence peut être enviée, bien que je n'ai pas moi-même frappé mon doigt pour ressembler à cela, tout est génétique ma chère, alors dans mon destin, je vous assure, l'envie n'en vaut pas la peine. » « Pourquoi ? » Nancy osa les sourcils. « Tristesse pour mon amie. » « Êtes-vous si malheureuse ? » « C'est une longue conversation, » soupira Molly. « Et je ne pense pas que vous serez intéressée par les événements d'autrefois. » « Au contraire, » s'exclama T.L. avec enthousiasme. « Bien au contraire. » « J'adore les histoires qui racontent le destin des gens qui ont vécu comme ça, pourquoi tout est arrivé, qui est responsable de tout ça, etc. » « Je n'échangerai pour rien au monde l'histoire d'une personne vivante. » « C'est cent fois mieux que n'importe quel film. » « Et là. » « Plus part des livres aussi, pour être honnête. » « Surtout lorsque l'intrigue vous est clairement arrachée du doigt. » « Eh bien, si c'est le cas, Molly a souri à nouveau, peut-être que je te raconterai un jour. » « Ma chérie, dis-moi tout de suite. » supplia Nancy. « Es-tu pressée ? » « Je ne le suis pas. » « Allons nous promener le long de la promenade, asseyons-nous ailleurs. » « Nous pourrions aller aux champignons. » « La nourriture y est excellente. » « Vous me devez une histoire. » « Je t'invite à dîner. » « Pas ce soir, chérie. » La femme a secoué la tête. « Je ne peux pas maintenant. » « Oh, oui, bien sûr, » réalisa Nancy. « Je ne vais pas tarder à me faire piquer la vedette. » « Bien sûr, vous n'êtes pas d'humeur à raconter des histoires en ce moment. » « Tenez. » Elle tendit la bague nettoyée à Molly. « Si elle t'est si chère, tu peux la garder. » « Je ne sais même pas si la femme a protesté. » « Vous l'avez achetée après tout, ma chère, prenez-la, prenez-la. » Insiste Nancy. « Je vois bien que tu veux le prendre. » « Que ce soit une sorte de garantie pour ta promenade, » « Tu permesses de raconter ton histoire. » « D'accord. » Molly se décida enfin. Elle prit la bague avec précaution, la caressa du doigt et la mit dans son sac à main. « Merci, Nancy. » « À tout à l'heure. » Les amis se dirent au revoir et partirent chacune de leur côté. Dans la cour, sous un vieux cerisier, Nancy retrouva son oncle Charles. Il était d'humeur joyeuse en compagnie de leur voisin le plus proche. Malgré la chaleur, il buvait du thé et discutait vivement de quelque chose. Mais à la vue de Nancy, il se ture comme sur un ordre. Et ce n'est que par les bribes de phrases qu'elle entendait de loin qu'elle devina qu'il s'agissait à nouveau de son père. La jeune fille soupira lourdement, et il ne se passa pas une semaine sans que l'un des membres de la famille n'aborde le sujet d'une manière ou d'une autre. Devant elle, bien sûr, il préférait ne pas en parler, mais les yeux pleins de larmes de la grand-mère devant les sous-entendus de son oncle et les conversations entendues à son insu étaient déjà devenues très tendues. Il s'agissait de son père qui était le plus jeune fils de la famille. La différence entre Charles et elle, qui était de 11 ans, s'obstinait à ne pas vouloir apparaître dans la maison ancestrale. Il y a longtemps, alors que Nancy n'était qu'une petite fille. Ils se sont tous disputés. Il était la grand-mère de Charles, et depuis lors, Kevin, qui était le nom de son père, n'a même pas appelé sa mère ou son frère. Il fut un temps où elle ne communiquait pas non plus avec sa famille du Sud parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas aller à l'école et que personne ne la laissait venir ici. La mère de Nancy, lorsqu'elle vivait encore avec son père, ne brûlait pas non plus d'envie d'aller rendre visite à sa belle-mère. Mais, déjà étudiante, la jeune fille s'est soudain rendue compte à quel point sa grand-mère du Sud, comme elle appelait sa grand-mère paternelle, lui manquait. Enfant, elle économise son argent de poche pour son premier voyage indépendant. Par un soir d'été tranquille, elle se rendit dans la maison où les jours de son enfance les plus brillants et les plus chers à son cœur étaient restés à jamais. Charles a ouvert le portillon. « Qui est la fille pour toi ? » demanda-t-il d'une voix amicale. « Bonjour, Charles. » Elle enlève ses lunettes noires qu'elle avait volontairement utilisées pour se cacher les yeux. « Tu ne le reconnais pas, ma nièce, » dit-il en la regardant avec étonnement. « Comme tu as grandi, petite fille. » « Tu n'as pas changé du tout. » Elle se défendit en riant. « Puis-je entrer ? » « Entrer, entrer, bien sûr. » « Pourquoi suis-je planté là comme un idiot ? » Il se gronde. « Mère des montagnes, » dit-il en direction de la longue annexe en béton. « Regardez qui est venu nous voir. » Il y eut tant d'embrassades, de larmes, de baisers et de larmes encore, de joie et de tristesse. À partir de ce moment-là, Nancy, malgré l'opposition de sa mère et la désapprobation silencieuse de son père, se rendit régulièrement en été dans cette vieille et chère maison qui était la sienne. Elle savait avec certitude que son enfance, depuis longtemps révolue, vivait ici. Dans chaque arbre, chaque guisson, chaque clôture usée par le temps, peut-être, et même avec certitude. C'était la simple chaleur familiale, l'amour inconditionnel de ses parents plus âgés qui lui manquaient. Sa mère et son père avaient étudié l'un avec l'autre toute sa vie, aussi loin qu'elles s'en souviennent, et elle réagissait très. Vivement à cela, se sentant inutile à personne, généralement superflu dans cette famille malheureuse où chacun des parents était préoccupé avant tout par ses propres problèmes et difficultés personnelles, ainsi que par ses prétentions envers l'autre. Et aucun d'entre eux, dans l'ensemble, ne se souciait de la petite fille. C'est peut-être à cause de ses souvenirs d'enfance désagréables que Nancy n'a pas voulu fonder sa propre famille. Elle a toujours eu beaucoup d'attention de la part du sexe opposé. Mais elle ne laissait personne s'approcher suffisamment pour s'ouvrir et faire confiance. Après avoir obtenu son diplôme à l'Institut, elle a trouvé un emploi après plusieurs mois de bousculade avec un CV dans les dents sur un bon poste et a même réussi à économiser pour la compte sur l'hypothèque. Mon père l'a bien aidé. Je dois lui reconnaître que lorsqu'il a appris qu'elle allait acheter un appartement à crédit, il s'est étonné pourquoi en as-tu besoin. Vous et votre mère avez un joli trois pièces. Ce n'est pas assez grand ? Pas assez d'espace pour vivre sous le même toit qu'elle, lui rétorqua Nancy. Tu ne sais pas. C'est vrai, elle est aussi malléable, approuva son père en riant. Il était heureux que sa fille adulte ait pris son parti dans leur long conflit familial. Tu sais quoi, mon garçon, lui dit-il alors viens, viens dans mon bureau. Ne t'acharne pas sur cette hypothèque, nous trouverons une solution. Elle a donc eu un appartement complètement séparé, bien que petit, mais qui lui était propre. C'était une bénédiction de quitter la maison de sa mère et de lui rendre service. Pour une telle opportunité, Nancy serait éternellement reconnaissante à son père. Quoi qu'il ait fait en son temps, elle n'avait absolument rien à voir avec leur querelle et elle et son père avaient leur propre relation. C'est ce qu'elle dit à sa mère lorsqu'elle pique une nouvelle colère. D'abord, mon mari est parti et m'a abandonné à mon sort, maintenant tu n'abandonnes personne. Je n'abandonne personne, maman, a répondu Nancy avec nonchalance. Je suis juste devenue adulte et je veux vivre seule. C'est tout. À partir de maintenant, nous parlerons comme deux adultes. Si tu as besoin de moi, je viendrai t'aider de toutes les façons possibles. Tu as pensé à moi, s'écrit la mère, désespérée. Qu'est-ce que ? Je vais faire seule ici ? Qu'est-ce que je vais faire ici toute seule ? Eh bien, dites-moi, pour l'amour de Dieu, de vivre, dit fermement la fille. Tu essaies de vivre heureuse. Et j'allais ajouter, et j'espère que tu trouveras un autre objet pour tes éternelles manipulations. Mais elle s'est retenue. À partir de ce moment-là, tous les membres de la famille brisée se sont installés dans un foyer. Avec le temps, la mère s'est presque calmée et s'est même mise en ménage avec un homme. Elle semblait satisfaite. Mais le simple contact humain manquait toujours à Nancy. Par la suite, ses relations avec son père se sont améliorées. La seule chose qui la frustrait était son refus obstiné de rétablir la communication avec sa propre mère et son frère. Elle avait beau essayer de savoir ce qui s'était passé et la raison d'un tel comportement, ils ne la rencontraient pas. « Tu sais, tout arrive dans la vie », lui a-t-il dit. « Je ne comprends pas comment tu es avec eux et pourquoi tu fais tout ça en général. Va en vacances quelque part à l'étranger, je t'aiderai. Pourquoi restes-tu là comme une glu tous les étés ? » « Je suis chez moi là-bas. Vous ne comprenez pas ? » C'est le seul endroit de mon enfance où personne n'a crié sur personne. Tout le monde m'aimait et me gâtait. Son père l'a regardé étrangement et a répondu « Eh bien, je ne peux pas me vanter de la même chose. » C'est ainsi que s'est terminée leur discussion sur la question glissante. Ils n'y revinrent plus jamais. Et maintenant, en cette journée chaude et ensoleillée, après toutes ces années, Nancy osa lui poser la question. « Oncle Charles, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne suis plus une petite fille. Je comprends très bien. Dès qu'il s'agit de mon père, toi et grand-mère vous vous taisez comme s'il était lépreux. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-le-moi au moins. S'il te plaît, s'il te plaît. Assieds-toi. » L'oncle désigna le siège à côté de lui, il s'assit sur un lombant de fortune et se mit sur le visage. De temps en temps, une ombre tachetée descendait des cerisiers dans leurs branches en rute. Il n'y avait pas que la forêt de cerisiers, mais aussi l'ombre des cerisiers. Lui-même fronçait les sourcils aujourd'hui, au lieu de sourire comme d'habitude ou de plaisanter. Une nièce. Le début de cette seule, comme il l'appelait, signifiait déjà que c'était très sérieux. Ta grand-mère est très malade. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a fait tomber Rick. Assieds-toi, assieds-toi. Il lui prit doucement le bras, l'empêchant de continuer tout de suite. Écoute, tu sais qu'elle a un cœur fragile ? Oui, Nancy a acquiescé. Mais ce n'est pas critique, n'est-ce pas ? Ce n'était pas critique il y a quelque temps, admis Charles. Mais avec l'âge, on sait. De toute façon, le médecin a dit récemment qu'elle avait besoin d'une opération ou d'un traitement. Mais de toute façon, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mon Dieu ! La jeune fille est devenue mortellement pâle. Grand-mère ! Bien sûr que nous allons l'opérer. Je crains qu'elle ne le veuille pas. Charles secoua la tête avec tristesse, de nouveau en signe d'avertissement, leva la paume de la main. Voyant qu'elle s'apprêtait à s'opposer précipitamment. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi parler jusqu'au bout. Tu pourras t'opposer plus tard. Maintenant, nous devons persuader ton père de venir ici. Elle veut lui dire au revoir, vous savez ? Et s'excuser auprès de lui. C'est ce qu'elle fait. Nancy était sur le point d'exploser d'indignation. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Es-tu une mauviette comme ton père ? Charles sourit. Eh bien, je crois que oui. Eh oui, tu es sur le point de le découvrir. Écoute. Et il lui dit ce qu'elle avait longtemps cherché à comprendre. Il y a très longtemps, alors qu'elle-même n'était pas encore dans les projets, comme on dit, sa grand-mère méridionale et son grand-père, aujourd'hui décédés, étaient encore jeunes et pleins de vigueur. Dans leur famille unie, avec un fils écolier qui grandit, une curieuse graine et Charles. Une fille surbéante s'est formée. Le mari de la grand-mère est un homme éminent et très cultivé, ingénieur en chef de l'une des grandes usines, par ailleurs grands connaisseurs et amateurs d'art en tout genre. Il a rencontré une autre femme. 2. Nature entière et franche, il n'aime pas tergiverser. Il n'aimait pas les faux fuyants et ne tolérait pas la tromperie. Lorsqu'il s'est finalement rendu compte que l'amour de sa vie n'était pas la femme avec laquelle il avait vécu pendant près de dix ans, il le lui a dit directement. Il le lui a dit directement. Peut-être un peu trop brutalement. Ma grand-mère, une très jeune femme à l'époque, a eu une crise cardiaque à cause de cela. Sa santé était ruinée. Le grand-père, se rendant compte de sa culpabilité, s'est arraché les cheveux et a juré qu'il oublierait tout et qu'il ne retournerait jamais voir sa maîtresse. Grand-mère se rétablit. Cependant, c'est depuis lors qu'elle a un cœur si faible. Les époux se réconcilièrent et recommencèrent à vivre comme avant. En outre, leurs anciens sentiments, alimentés par des passions qui couvaient, s'enflammèrent bientôt avec une force nouvelle et dans la famille il y eut une reconstitution de l'épouse qui attendait à nouveau un enfant. Cependant, à l'improviste, une rencontre fortuite a ravivé les anciens sentiments et, quelques mois après la naissance de leur deuxième fils, le mari infidèle a de nouveau renoué avec sa passion abandonnée. Un nouveau scandale familial éclate et la femme pose la question « Moi ou elle ? » plus insista pour que la famille déménage à l'autre bout du pays, dans le Grand Nord. Au même moment, le petit garçon tomba gravement malade, ce qui devint à nouveau une circonstance décisive pour laquelle le grand-père fut contraint d'accepter de déménager et de renoncer à son amour. Mais, bien sûr, la famille n'était plus la même qu'avant. Chacun nourrit des renseillures. L'aîné a été traumatisé psychologiquement en assistant à ses querelles parentales et le cadet a vécu dès sa plus tendre enfance dans une atmosphère oppressante, nerveuse et inamicale. Plus encore. Le père de famille se rend de plus en plus compte que sa vie n'a plus de sens. Il se languit de son amour perdu et commence à se cacher souvent derrière le collier. Silencieuse la plupart du temps, l'opposition silencieuse des conjoints se transforme en scandale retentissant. Parfois, les enfants avaient des ennuis. Ils rentraient à la maison au mauvais moment ou entraient dans la pièce au mauvais moment. Non, grand-père ne frappait pas grand-mère, Dieu. Langarde. Il n'a jamais levé le petit doigt sur qui que ce soit de toute sa vie. Mais parfois, un mot peut frapper aussi fort qu'un point. C'est ce qui s'est passé. Un jour, Kevin, six ans, rentre chez lui après une promenade nocturne dans la cour et entend les mots terribles de son père, arrête de te couvrir avec ce pauvre enfant, tu l'as mis au monde par dépit pour mieux l'attacher. Vous le vouliez ? Fais-le toi-même. Et le père claqua la porte si fort que les vitres de la fenêtre s'entrechoquèrent. Il s'envola dans le petit couloir où son fils se tenait, confus, les yeux pleins de larmes. C'est dans leur petite enfance que les enfants mémorisent le mieux les situations stressantes. Ce moment terrible où il a découvert que son papa n'avait pas besoin de lui, Kevin s'en souviendra toujours. De plus, à l'adolescence, il a eu l'occasion de constater à maintes reprises que personne n'avait vraiment besoin de lui. Dans sa famille malheureuse, son père était probablement le plus malheureux et il a donc quitté le monde avant tout le monde. Lorsque Kevin était en sixième année, sa mère, restée seule, a fait ses valises et est reparti avec ses enfants dans son pays d'origine. À l'âge adulte, marié et revenant de la capitale auprès de sa mère avec sa propre famille, Kevin, en triant par hasard de vieux objets dans le garage, est tombé sur la lettre d'adieu de son père qu'il avait apparemment écrite à sa femme depuis l'hôpital où il dépérissait lentement d'une maladie incurable qui le rongeait de l'intérieur. Cette lettre disait, entre autres, ce qui suit. Quant à moi, oui, j'ai beaucoup de choses à me reprocher devant vous tous. Et je ne vais pas le nier. J'aurais dû partir dès la première fois, mais plus doucement, pour vous préparer à un tel coup. Mais surtout, je suis coupable devant mon plus jeune fils et je ne peux pas me pardonner et je ne pourrai pas me pardonner même dans l'autre monde. Il est trop jeune pour me comprendre maintenant. Mais je vous demande, non pas pour moi, mais pour lui, de tout lui expliquer et de lui demander pardon en mon nom. Dites-lui que son père est terriblement, terriblement désolé pour tout et qu'il n'est même pas digne que son propre fils se souvienne de lui. Mais laissez parler de moi. Je peux tout vous pardonner. Tu as tout à fait raison sur beaucoup de choses. Mais me faire dire si cruellement que je ne veux plus l'avoir et que toi et moi allons avoir un enfant alors que tu savais parfaitement qu'elle était déjà enceinte et toi pas encore. C'est bas, très bas et très sale. Si notre fils sait un jour ce que tu as fait, comment tu as utilisé ton droit de donner la vie à un être humain dans le seul but de boucher un trou dans ta vie avec un enfant à naître ? S'il le découvre, il te détestera autant qu'il me déteste et il ne lui restera plus rien dans sa vie. Alors brûle cette lettre dès que tu l'auras reçue. Je ne peux plus te le dire. Je n'ai même plus la force de parler. Mais je peux encore écrire quelque chose. Au revoir, ma chérie. Il fut un temps où je t'aimais beaucoup. Si les choses avaient tourné autrement, nous aurions tous les deux de bons souvenirs de notre vie. Peut-être que si toi et moi avions été meilleurs, nous serions même restés amis. Je suis désolé que ça se soit terminé ainsi. Je suis désolé pour tout. Encore une fois. Les mains tremblantes, Nancy replia la feuille jaunie par le temps que son oncle lui avait tendu quelques instants auparavant et la posa sur la table. Ses yeux expriment la douleur et une terrible pitié. Il l'a lu, l'a tendu et elle s'est désespérée et s'est serrée le front de la main. Maintenant, vous comprenez plus affirmativement qu'interrogativement, résuma l'oncle. Comme vous étiez malheureux ? Souffrante, elle regarda Charles. Maintenant, tout, absolument tout, lui semblait être dans le nouveau monde. Son ivresse perpétuelle, son refus d'expliquer quoi que ce soit. Et les pleurs incessants de grand-mère. Je vais appeler mon père. Nancy se leva brusquement et rentra dans la maison, tandis que Charles restait assis. Charles resta assis là où il était, fumant bientôt une autre cigarette et regardant au loin, pensif, à travers l'écran de cerises et de branches. Les événements se succédaient rapidement sous le toit de la petite maison au bord de la mer. Nancy criait dans le combiné. Son père hurlait à l'autre bout du fil. Sa grand-mère prenait Validole. Charles, avec une confusion inhabituelle, a fait venir d'urgence une infirmière qualifiée et une pile de médicaments nécessaires. Et il a transformé la chambre de sa mère en chambre d'hôpital. En conséquence, mon père a acheté un billet d'avion pour être auprès d'elle demain. Nancy a sangloté au chevet de sa grand-mère et a dit que sa grand-mère était toujours la meilleure, la plus chère. Et qu'il ne lui viendrait pas à l'idée de faire une bêtise et de les laisser tous orphelins. Et bien d'autres choses encore dans le même ordre d'idées. La grand-mère a aussi sangloté, mais de bonheur, et a caressé les cheveux de sa petite-fille préférée. Et buvait à nouveau du Validol. Et dans sa main, elle tenait un cathéter provenant d'un sac transparent, quelque chose qui s'envolait du verre foncé dans un long tube en caoutchouc. Au milieu de ces événements dramatiques, le téléphone sonna et la voix calme et régulière de son ami plus âgé suggéra à Nancy de faire une promenade demain pour lui raconter l'histoire de la bague, comme convenu. « Tu sais, Molly, ma grand-mère est malade, lui répond la jeune fille. J'aimerais beaucoup sortir et me promener avec toi, mais je ne peux pas pour l'instant. Peut-être pourriez-vous venir chez moi. J'habite tout près de la côte. Je t'écris l'adresse tout de suite. Nous prendrions du thé et de la tarte aux cerises et vous pourriez me raconter tout cela. Cela vous plairait-il ? » La compagne lui répondit « Si cela ne posait de problème à personne, bien sûr que non. » Dit Nancy. « Nous avons un grand jardin et il fait beau. Nous irons nous promener sur la plage. » Et Molly arriva vraiment au deuxième petit déjeuner, c'est-à-dire entre le premier repas matinal et le déjeuner humain normal. Ils ont tous allé sous le même cerisier où elle avait lu la veille la terrible lettre de son défunt grand-père. Et Molly, avec la voix bien rodée d'une actrice professionnelle, commença à raconter à sa jeune amie la triste histoire de son amour manqué, pleine de drames extraordinaires. Et comment elles avaient rencontré un homme magnifique qui venait à chaque représentation. Et comment ils se sont rendus compte qu'ils étaient tombés amoureux et comment elle a souffert quand il a finalement décidé de lui dire qu'il était marié. Comment s'étaient-ils séparés ? Tous deux ont terriblement souffert de leur séparation, tandis qu'ils lui écrivaient de longues et tendres lettres. Un jour, elle a ouvert la porte et il était là, souriant et tendant cette même bague. « Ma bien-aimée. Je suis venue t'offrir ma main et mon cœur. Tu ne peux pas imaginer, Nancy, à quel point cette bague m'était chère. » Lui dit Molly avec de la tristesse dans les yeux. Il pensait qu'elle était en argent. Et j'ai tout de suite compris que quelqu'un l'avait trompée. Mais elle n'en avait pas moins de valeur à mes yeux. Au contraire. Mais lorsqu'il m'a quitté à nouveau et qu'il m'a annoncé que sa femme attendait un enfant et que j'étais également enceinte, je ne lui ai rien dit, espérant qu'il était encore sur le point de divorcer et que je pourrais vraiment le rendre heureux. Je suis donc allée jeter cette satanée bague à la mer. « Qu'est-il arrivé à votre enfant ? » demanda Nancy avec sympathie, qui avait déjà un vague pressentiment. « J'ai avorté, avoua Molly avec tristesse, en détournant les yeux. Je ne me le pardonne toujours pas. Jamais. Tu ne m'entends pas ? Ne refais jamais cette terrible erreur, chérie. Maintenant, je suis toute seule au monde. J'aurais pu avoir une fille ou un fils et probablement des petits-enfants. » Les lèvres de la femme tressaillirent et elle rapprocha tristement ses beaux sourcils. Nancy, prise de pitié, lui caressa la main et à ce moment précis, la grand-mère poussa un cri déchirant qui glaça le sang dans les veines des jeunes et des vieilles femmes. « Qu'est-ce que cette saleté fait ici ? » Nancy no. La grand-mère, chancelante, se tenait près du prunier le plus éloigné, s'agrippant au tronc et regardait Molly comme si elle voyait l'incarnation même du diable sur terre. « Grand-mère, qu'est-ce que tu es, Nancy ? » se leva d'un bond de son siège et se précipita vers elle. Mais grand-mère s'éloigna de sa petite-fille en titubant, comme si elle était lépreuse. Et elle parla en se serrant le cœur. « Comment as-tu ? » « Pu ? » « Comment ai-je pu ? » Les jambes lui manquèrent et elle se serait effondrée sur le sol si Nancy et Charles ne l'avaient pas relevée à temps. Molly a fait un bruit annoncé, s'est précipité dans la cour comme un oiseau pris dans un filet et Prométhée s'est enfui par le portillon. L'infirmière est arrivée en courant là où elle voulait aller. « Oh, mon Dieu, je suis allée aux toilettes pendant cinq minutes. Comment est-elle arrivée ici ? » « Je suis désolée, pour l'amour de Dieu. » Et ça continue comme ça. Des disputes, des cris, des accusations, des excuses maladroites, des tentatives d'appeler une ambulance. « Putain, quand est-ce qu'on va les attendre ? » Nancy se précipite vers la voiture, criant en allant « Baby-sitter, mettez-la sur le siège arrière. » « Vous ne pouvez pas transporter un patient cardiaque comme ça, dit l'infirmière. » « Je lui ai déjà fait une injection. » « Ça devrait aller mieux maintenant, on va attendre une voiture équipée. » « Qu'est-ce qui se passe ici ? » Dans l'agitation, personne n'a remarqué qu'un taxi s'est arrêté devant la maison et que le père de Nancy est apparu dans l'allée du jardin. On s'empresse de lui expliquer ce qui se passe. On l'emmena dans la chambre de sa mère. Quelques minutes plus tard, l'ambulance est arrivée à son tour. Toute la famille est inquiète. Elle s'est agglutinée autour de la civière où l'on a délicatement placé la grand-mère. Il l'emmène au troisième hôpital. Les proches peuvent se rendre aux urgences, mais pas dans le service, je vous préviens tout de suite. La jeune résidente prononce la phrase de service. Elle a une police d'assurance, donnez-la moi. Et son passeport aussi. Le ménage déconcerté apporte tous les brancards nécessaires, les charge dans la voiture, ferme les portières, et la voiture s'apprête à démarrer. Mais Kevin, se rendant compte de la situation, a saisi la porte d'entrée au dernier moment. « Attends, je viens avec toi. » L'appel vient de là-bas. Dit Nancy, et se souvenant que Molly ne devait pas être loin, elle partit à sa recherche, probablement en état de choc. Quelque chose lui dit où exactement ? En marchant vers la plage sur son chemin habituel. Elle a effectivement trouvé sa copine. En se levant, elle s'est frayée un chemin dans l'eau peu profonde. Vers l'horizon. Molly cria à Nancy et s'élança dans la baie. Les baies d'Azov sont généralement très peu profondes. La femme a réussi à s'enfuir à une distance raisonnable de 800 mètres du rivage. La mère lui arrivait encore à la taille. Mais Nancy n'a pas douté une seconde de ses intentions. Elle fut considérée à la fois par la vue de toute sa silhouette déprimée, par les pentes sur sa tête et par une aura tragique invisible accompagnant les esprits déchus des hommes. Molly n'a cessé de crier et de hurler, la fille s'est enfuie en courant à travers la résistance de l'énorme masse d'eau. Elle avait très peur que la femme ne tombe dans les vagues et ne se noie. Mais la femme entendit et s'arrêta. Elle se retourna, regarda son amie qui s'approchait d'elle avec un regard vide et figé et reprit sa marche en avant. Molly Nancy se rapproche. Stop. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'arrangeras rien comme ça. Attends, arrête, je te le dis. Elle n'arrêtait pas de crier, de crier et de crier. Et le vent du large emportait ses paroles et sa gentillesse. Une femme plongée dans l'eau jusqu'à la taille ne pouvait pas les comprendre. Enfin, la jeune fille rattrapa son amie et lui saisit l'avant-bras à deux mains. Rentrons, ma chérie. C'est ça, c'est ça. Nancy l'entraîna derrière elle comme un petit enfant. La femme n'opposa aucune résistance. Seuls ses yeux étaient absents. La jeune fille emmena la rescapée à l'hôpital où sa grand-mère avait été amenée. Elle n'a pas réalisé comment cela s'était passé car elle était en état de choc. Apparemment, elle pensait à sa grand-mère et est arrivée à la clinique automatiquement. L'adresse que le médecin nous a donnée. Nous enregistrons un autre patient, dit la jeune fille dans la salle d'urgence de son partenaire stagiaire. Une femme de 69 ans en état de choc. Pupilles dilatées réagissant au léger signe d'hypothermie, elle a repris connaissance. Aucune lésion sur le corps. Notez-le. Allez, sur quoi es-tu assis ? Elle a une carte d'identité ? Je lui ai demandé d'apporter la sienne. Non, je crois que non, a répondu la jeune fille. Je connais son nom. Je vous l'apporterai plus tard. C'est Miranda, une actrice du théâtre de la ville. Abrozimova s'émerveillent les filles dans la salle d'attente. C'est pas vrai ? C'est incroyable. Nous venons de voir un documentaire sur le tournage de Mayak. Elle y joue une dame si importante. La femme d'un vice-amiral. Oh, mon Dieu ! Oui, nous avons une célébrité dans le département. Ils sont là depuis longtemps. ou bien Nancy avait déjà perdu ses dernières forces. Elle attendit à peine que Molly soit prise en charge et emmenée dans le service. Elle leur a dit au revoir et leur a souhaité un prompt rétablissement. Elle est sortie, s'est assise dans sa voiture et a fermé les yeux, fatiguée. Environ 15 minutes plus tard, j'ai été réveillée par un coup de téléphone brutal. Mon père avait appelé, il était toujours à la clinique, en train de parler au médecin-chef du service de cardiologie. D'où viens-tu ? Il est sorti par la porte vitrée. Tu es tout mouillé et tu trembles comme une fièvre. Bon sang, c'est quoi cet argent ? Vous êtes sûr que ça va ? Non, non, n'y pense même pas. Je conduis. Il s'installe au volant et ramène sa fille attardée et pro-autre à la maison. Toute la semaine suivante, Nancy est restée à la clinique, faisant la navette entre le deuxième et le cinquième étage et amadouant les deux femmes désemparées pour qu'elles se pardonnent l'une à l'autre et laissent la gentillesse pénétrer dans leur cœur. Au lieu de la rage, de la haine et du désespoir, qu'est-ce qu'elle a dû écouter et s'envoyer toutes sortes d'injures. Elle pleurait en silence et cassait la vaisselle de l'hôpital. Alors, désespérée à l'idée de leur faire entendre raison, elle a eu une discussion à cœur ouvert avec son père. Papa, dois-tu m'aider ? Je vois que tu aimes vraiment grand-mère. Sinon, tu ne te serais pas précipité dès que j'ai appelé. Oui, oui, s'il te plaît, ne recule pas. Elle le regarde en souriant. D'ailleurs, écoute ce que j'ai à te dire maintenant et essaie de ne pas te vexer tout de suite contre Toliq. D'accord. Père se contenta d'acquiescer silencieusement. Bref, je comprends parfaitement ce que tu as ressenti en lisant cette lettre. Nancy commença à dire inquiète, parce que, tu sais, moi aussi, quand j'étais petite fille, et après, j'ai senti que personne ne voulait de moi dans notre famille. Elle regarde son père d'un air de défi. Finissant sa tirade accusatrice, ah. Sa grande surprise, il soupira et dit tranquillement « Tu as tout à fait raison, ma fille. » Puis il détourna les yeux et commença à serrer et desserrer nerveusement les poings. Les veines de son visage bougeaient. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ? » Nancy craint d'en avoir trop dit. « Je suis désolée. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. De quoi parlez-vous ? » Papa s'est retourné brusquement. « C'est de moi qu'il s'agit. Je dois m'excuser auprès de toi. Moi et ta mère auprès d'elle ? » Il se maudit doucement. « Mais puisqu'elle ne le fera pas, en ce qui me concerne, cette mission aurait dû être accomplie par moi depuis longtemps. Et je ne l'ai pas fait. Alors je suis désolée, petit. » Il regarda avec culpabilité sa fille, pardonnant avec magnanimité et importance, dit Nancy, se plaçant à travers les larmes, se jeta au cou de son père. « Papa dehors ? » lui demanda-t-elle. « Aide-moi à réconcilier grand-mère avec la réalité, s'il te plaît. » Je ne suis pas assez naïve pour croire qu'elle et Molly vont devenir les meilleurs amis du monde. Mais comme elle vit avec ses horribles psychotraumatismes de haine perpétuelle, elle ne peut pas continuer comme ça non plus. Parle-lui, elle est aussi coupable de cela pour toi que toi et ta mère l'êtes pour moi. J'espère qu'elle t'écoutera. La conversation a eu lieu un peu plus tard et a porté ses fruits. Pauline, grand-mère, folle de joie de la réconciliation tant attendue et déjà involontaire avec son fils cadet, accepta de se réconcilier avec Molly. Tant d'années ont passé, la grand-mère a continué à persuader tranquillement alors que l'accord de principe était déjà obtenu. Vous vous êtes fait ça en votre temps ? Il est temps de tout oublier et de reprendre le cours de votre vie. Vous verrez, vous vous sentirez mieux. Grand-mère se tait, regardant pensivement et tristement par la fenêtre. Le jour de sa sortie. Ayant séjourné à l'hôpital beaucoup plus longtemps que les autres participants à cette histoire, elle s'est réunie après le petit-déjeuner et a attendu que son fils et sa petite-fille viennent la chercher. Finalement, ils ont pris leurs affaires et sont sortis dans la voiture. Et là, c'était soit le chuchotement, soit ne vous inquiétez pas, Molly arrive tout de suite. Oh, la femme soupira lourdement et se prépara à l'arrivée de sa petite-fille. La femme soupira lourdement et se prépara à une rencontre désagréable. Lorsqu'elle vit sa rivale de toujours s'approcher, elle saisit fermement la main de son fils adulte, serrant ses doigts si fort que ses jointures en furent meurtries. Ou bien Bonjour, Lisa. La femme qui s'approchait sourit légèrement, mais la regarda quand même. Elle aussi vivait des moments difficiles. Je suis venue te dire que je ne te déteste pas. C'est brûlé depuis longtemps. Je me sens très coupable envers toi. Et je n'ai aucune excuse. Mais maintenant, toi et moi n'avons plus rien ni personne à partager. Molly baisse la tête tristement. Il se trouve que votre belle petite-fille m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Tu as beaucoup de chance, Lisa, car tu as une famille aimante. Sois toujours en bonne santé et ne change rien. Et, sans attendre de réponse, elle se tourna vers la sortie. Mais la légendaire grand-mère l'interpella soudain, prononçant à sa manière le nom de son ancienne rivale. Attends, Miranda. Molly se retourna lentement, leur regard se rencontrant. Pardonne-moi. Le péché qui pèse sur mon âme est un péché grave. Je n'étais pas enceinte quand je lui ai dit, sinon il serait allé te voir. Tu vois ce que ça a donné. Je suis désolée, dit Lisa avec fermeté, en faisant un signe de la main et en allant vers la voiture. J'ai pardonné depuis longtemps, dit Molly doucement et tristement. Et j'ai suivi mon propre chemin. Tu es une pacificatrice, Nancy, dit Lisa en rentrant à la maison et en caressant affectueusement les cheveux de sa petite-fille. Autrefois, on ne disait cela qu'une fois tous les cent ans, et encore, les artisans de la paix naissaient moins souvent. Chacun en fait l'essai, et le peuple de Dieu ne prend pas partie. Une balle ne les atteindra pas. Pas un loup ne les touchera. Mais tu as déjà fait plier la tête de ta mère, ses fils ont ri. Nous n'avons pas de loups ici, Dieu merci. Espérons que ce ne sera pas le cas. La femme secoua la tête. Nous avons assez de problèmes sans eux. Il y a un poirier courbé vers le sol, nous n'avons pas le temps de le cultiver, une telle récolte est perdue. Que ce soit le plus gros problème, dit Charles en souriant. Nancy sourit chaleureusement et serra sa grand-mère préférée dans ses bras. D'aussi loin que je me souvienne, elle s'est toujours efforcée de faire en sorte que tout le monde vive en paix et en harmonie. Surtout ceux qui étaient parents et proches les uns des autres. Mais on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Il y a des choses qui arrivent. Mais l'essentiel est de garder de bonnes relations, quoi qu'il arrive. Et si c'est absolument impossible, il faut au moins ne pas se venger, ne pas faire le mal en retour. Après tout, cela conduira inévitablement à un autre mal et à un autre et à un autre. Et puis une infinité effrayante. Nancy ne voulait pas vivre dans le mal. Elle était prête à se réconcilier avec sa mère aussi, mais seulement pour de vrai, pour que sa mère réalise et comprenne ses erreurs. Pour qu'elle change vraiment. Qui sait, elle y parviendrait peut-être aussi, puisqu'elle avait réussi à réconcilier sa grand-mère et Molly, des rivales irréconciliables par le passé. Nancy en est très heureuse. Les choses allaient être complètement différentes maintenant. Elle en est absolument certaine. Charles arrêterait de boire, grand-mère irait mieux et son père viendrait enfin lui rendre visite chaque été. Quelques années passèrent et beaucoup d'événements différents se produisirent dans le vaste monde. Dans une petite ville de bord de mer, presque rien n'a changé. Chaque année, au moment des vacances, Nancy se rend sur le rivage, regarde l'aube, cueille des poires et des cerises et prépare avec sa grand-mère la confiture la plus délicieuse du monde. La maison a été agrandie. L'oncle Charles a fait appel à une bonne femme de ménage, a aménagé les toilettes extérieures, a fait une deuxième cuisine et a supprimé la baignoire. Kelly est le nom de la femme qui l'a choisie. Tous les membres de cette famille sympathique l'apprécient beaucoup. C'est une femme sympathique, économique, joyeuse. Elle a pris sur elle la quasi-totalité des travaux du potager. Et la grand-mère n'a plus besoin de ramper entre les planches. Elle fait les récoltes autant qu'elle le peut. Et Kelly, Charles, ce sont des âmes sœurs. « Tu es content de voir Nancy. » Papa a lui aussi rencontré sa nouvelle compagne. Elle a deux adolescents. L'année dernière, il a même amené sa nouvelle famille chez sa mère. C'était un grand moment de se retrouver tous ensemble autour d'une grande table. Grand-mère Nancy a ensuite passé deux jours à préparer des friandises pour tout le monde. Elle ferait cuire la délicate poitrine de poulet, les champignons que Kelly élevait avec succès dans sa dépendance souterraine. Il ferait entrer une femme dans une pile de boulettes juteuses. Sans parler des tartes. Il faisait des tartes avec des cerises, des pommes de terre frites, des abricots, de la confiture, des épinards et des œufs. C'était des tartes merveilleuses. Je pourrais les vendre au marché. Grand-mère était si heureuse qu'elle en riait. « Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît ? » Père fait teinter son verre avec sa fourchette. Silence, silence. Je veux porter un toast à la grande famille. Tous les regards se sont calmés. Ils se tournent vers l'orateur. Mes chers, je n'ai pas l'habitude de parler sur un ton aussi solennel. En fait, porter un toast n'est pas mon fort. Un peu gênée, j'ai commencé à parler au père d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas me taire. Je suis incroyablement fière de ma seule et unique fille et je veux que vous le sachiez tous. Oui, oui, Nancy chérie, tu es une fille très spéciale. La meilleure. Nancy, involontairement, par gêne, rougit, se fend d'un regard, marmonne et se tait. Mais, papa, ce n'est pas nécessaire. Vous l'êtes tous. Je n'ai rien de spécial, pas d'interruption. Une intonation plaisante, menaçante, rapproche les sourcils de Kevin. Maintenant, si tu n'étais pas là, mon cher, nous ne serions pas tous assis autour de cette belle table en ce moment et nous ne serions pas heureux. Notre mère Charles a tout à fait raison. Tu es un véritable pacificateur et la cheville ouvrière qui maintient l'unité de toute la famille. Alors buvons à ta santé. Les personnes présentes ont bruyamment approuvé les paroles de Kevin et ont levé leur verre à la santé de Nancy. Elle-même avait les larmes aux yeux à cause de ce bonheur tant attendu. Elle voulait tellement que tout le monde se réconcilie, que tout le monde redevienne une grande famille sympathique. Il semble que tout est fini par s'arranger. Presque tous les lundis d'été, dans son pays natal, Nancy fait le tour du marché aux puces à la recherche de ses trésors poussiéreux, puis appelle son ami intime. Peu importe quel est l'âge de sa propre grand-mère et qu'elles prennent ensemble un café ou un cocktail au petit café du coin. Il rit et discute de tout, de tout, de tout ce qui se passe dans le monde. Et même s'ils sont séparés par dix ans, ils sont unis par quelque chose d'autre qui ne dépend pas de l'âge, la véritable parenté des âmes. Après tout, on peut être parent non seulement par le sang. Et ils en sont tous deux très heureux. qui ne dépend pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?